Aujourd'hui, on est très honoré d'être avec Elissa Legault. Elissa, tu performes sur 10 kilomètres, semi-marathon et marathon. Tu es une des Québécoises, si ce n'est la Québécoise la plus rapide de 2022 sur marathon et semi-marathon. Tu as 28 ans. Au niveau canadien, tu as occupé la deuxième position du classement au semi-marathon en 2022, avec un impressionnant 1'11'37. C'est ça, je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Courue à Valencia, exactement là où on a fait notre marathon avec Guillaume. C'est du 3'24 par kilomètre pour ceux qui se demandent. C'est très rapide, ce qui est ton meilleur chrono en termes de performance pure, il me semble, en termes d'équivalence. Et au marathon, tu t'es classé 7e, toujours au Canada, avec un temps de 2'33'27, couru à Ottawa. On est sur du 3'38 et c'est la perf qui t'a rapporté le plus de points IAF. Aujourd'hui, Elissa, on va beaucoup parler de ta préparation avant Houston. On va aussi beaucoup parler de ta course et on va essayer de voir un peu ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, tout ce genre de choses. On a beaucoup de choses à voir. En plus, on est 3 marathoniens à cette table, avec un nouveau marathonien à ma gauche. Guillaume Dupire, co-animateur du jour. Ça va, Guillaume ? Oui, ça va très bien. Je suis le petit jeûneau du marathon autour de la table. Le plus vieux quand même. Le plus vieux quand même. Comment ça va, Elissa, depuis le marathon ? Ça va bien. Grosse déception pour moi, en fait. J'avais des grandes attentes quand j'allais à Houston pour faire un chrono beaucoup plus bas que j'espérais. J'espérais beaucoup plus bas que ce que j'ai fait, en fait. Donc, une bonne leçon d'humilité. Et oui, donc apprendre à gérer aussi. C'est la première fois, en fait, que je ne réussissais pas vraiment un objectif que je m'étais fixée. Je m'en doutais que ça allait arriver parce qu'on finit toujours par avoir des mauvaises courses. Puis aussi, à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps t'améliorer constamment. Puis avec des grosses minutes que tu enlèves. Donc, il fallait que ça arrive. Puis là, une fois que ça arrive, c'est de le vivre. Donc, ça va. Ça va mieux. Puis j'aime aussi me dire que, dans le fond, ça va créer ma motivation pour le bloc d'entraînement qui va suivre. C'est vrai que c'est souvent après les pires courses, il me semble, qu'on vit le plus de motivation. Pas forcément la semaine d'après, mais c'est comme si ça t'obligeait à prendre du recul aussi sur tout ce que tu fais. Parce que quand ça se passe bien, tu n'as pas trop envie de voir ce qui se passe moins bien. Donc, des fois, je me demande si ce n'est pas nécessaire d'avoir des mauvaises courses aussi, surtout à ce niveau-là, au haut niveau. Oui. Ça faisait combien de temps que tu étais sur ta lancée en termes de performance? En fait, tu n'avais jamais couru un marathon moins rapide, je pense, dans ta carrière? Il y a eu le marathon des championnats du monde cet été. Je ne le vois pas comme, mettons, un marathon que j'ai fait moins bien ou un temps plus lent, étant donné qu'il y avait beaucoup de circonstances. Là, c'était sept semaines après Ottawa. Donc, ça ne m'avait vraiment pas beaucoup laissé de temps de récupérer et me remettre en forme. Puis ensuite, j'ai eu la COVID deux semaines avant la course. OK, ça compte ça. Il n'y a aucune chance de mon côté pour… Puis Ottawa, c'était ton 2.33, donc tu étais vraiment top shape à ce moment-là. Et là, sept semaines plus tard, tu étais censé être de nouveau top shape, ce qui est quand même compliqué. Oui. OK. Est-ce que le marathon en Oregon, les championnats du monde, est-ce que tu avais le même mindset qu'à Ottawa, par exemple? Ou c'était vraiment plus l'objectif de place, plus que du temps, vu que c'était un championnat? Ou c'était exactement le même mindset? En fait, j'ai passé par plusieurs mindsets. Quand j'ai… Bon, il y a eu la joie, dans le fond, d'être sélectionnée sur l'équipe canadienne, que je ne m'attendais pas du tout, en fait. Tu n'es pas rien, oui. Félicitations. Merci. Ensuite, je me suis mis beaucoup de pression à prouver, si je peux dire entre guillemets, à Athletes Canada, dans le fond, que je méritais ma place sur l'équipe. Donc, je me suis mis une grosse pression pour arriver là, compétitive. Puis ensuite, quand j'ai eu la COVID, j'ai failli me retirer, en fait, parce que je ne considérais pas que j'allais être capable d'être compétitive, puis d'arriver là, prête. On avait une semaine de camp préparatoire avant d'aller en Oregon, qui était à Vancouver. Puis, je me suis quand même rendue là. Dans le fond, ça faisait cinq jours que je n'avais plus de symptômes COVID quand je me suis rendue à la semaine préparatoire. Puis, à ce moment-là, on était deux marathoniennes sur trois à être présentes au camp. Puis, on était tout le temps ensemble, les deux filles. Puis, c'est la première fois que j'étais confrontée à moi, ce que je faisais, versus elle, ce qu'elle faisait, pour la même course, la même journée. Puis, en plus, moi, mon entraînement avait été réduit un peu parce que je devais récupérer de la COVID. Donc… – C'est qui, les deux filles avec qui tu t'entraînais? – Dans le fond, c'était moi et Kinsey Middleton. Elle était à Houston aussi. – OK. – Oui. – C'est à peu près les mêmes temps que toi. – Là, ça fait deux courses qu'on fait peut-être deux, trois minutes plus rapides dans ce moment. Dans le fond, c'est une Canadienne qui s'entraîne aux États-Unis. Ça fait que c'est ça. Ça fait que j'ai été confrontée à ça. J'ai finalement accepté toute la situation. Il y a un physiologiste, en fait, qui m'a dit, « Ilsa, tu es jeune encore pour la distance marathon. On t'a sélectionné aussi sur l'équipe pour que tu prennes de l'expérience sur la scène mondiale. Donc, mets-toi pas de pression. » Puis on dirait qu'une fois que j'ai eu cette conversation-là, je suis allée là en mode plaisir. Je me suis dit, « Te fais ce que tu pouvais, puis amuse-toi. » Puis c'est ce que j'ai fait, finalement. Donc, voilà. – Est-ce que tu penses, avec le recul, que tu as pris de l'expérience malgré que tu n'étais pas dans la meilleure forme de ta vie? C'est quoi des exemples? Est-ce que tu aurais des exemples de choses que tu ne peux pas anticiper, en fait, que dans une course de championnat, justement, parce que tu ne vas, pour une fois, pas pour un record, nécessairement. Tu vas plus pour un classement. Comment tu l'avais vécu, ça? – Ça, c'est une autre leçon que j'ai eue avec les championnats du monde. C'était la première fois que je courais un marathon aussi rapproché d'un autre. Puis à Ottawa, dans le fond, j'ai vraiment eu une de mes meilleures courses à vie au niveau, mettons, si je peux dire, compétition, position et tout. J'ai passé le demi-marathon, j'étais en 11e position, puis j'ai terminé deuxième. Donc, pour vous donner une idée, j'étais tellement positive mentalement parce que pendant 21 kilomètres, j'ai rattrapé neuf filles, dans le fond. Donc, puis je savais que j'étais rendue à une position de podium. Donc, mentalement, ma fin de marathon, tu sais, d'habitude, tu es comme, ah, c'est difficile, mais moi, je n'ai pas eu ça. J'étais juste en mode, OK, je rattrape des filles, puis je me rends sur le podium. Donc, ma stratégie, quand je suis allée au championnat du monde, je voulais un peu répéter la même chose. Donc, je m'étais dit, je vais partir conservateur, puis je vais rattraper les filles qui m'ont cassé. Sauf que ce n'est pas arrivé. Donc, j'ai couru 41, j'aime dire 41 kilomètres parce que je suis partie avec les filles, mais j'ai pris après mon rythme. Donc, j'ai couru 41 kilomètres seule, complètement. Parce que la différence avec les gros marathons, c'est qu'on était peut-être 55 femmes sur le départ uniquement. Donc, il n'y a pas d'autres gars, il n'y a pas la population générale. C'est juste vous, quoi. Oui. Juste les sélectionnés. Donc, ça a été difficile, dans le fond, d'avoir des attentes. Dans le fond, c'est ce que j'ai appris, c'est de ne pas se mettre d'attente sur une expérience passée parce que c'est sûr que ça ne va pas réarriver exactement comme c'est arrivé. Donc, ça a été une bonne notion pour ça. C'est vrai que c'est un truc, moi, j'ai fait aussi à Valencia, de dire, j'ai compris comment ça marche. L'année dernière, j'avais une fin de course incroyable. où, comme toi, je rattrapais des gens à chaque 500 mètres et tu te dis, pourquoi je ne vivrais pas la même chose cette année ? Et c'est vrai que ça apprend l'humilité, le marathon, parce que ça ne se passe jamais comme tu as prévu, on dirait. Tu as les bonnes courses, elles arrivent quand tu ne t'y attends pas. Et quand tu t'attends vraiment à avoir une breakthrough, en fait, ça n'arrive pas forcément. C'est pour ça que j'aime le marathon aussi, mais c'est frustrant. Il faut arriver là, puis ouvrir l'esprit, puis avoir ce qui va arriver là. C'est un peu aussi dans toutes les disciplines, surtout sur le marathon, je pense, parce qu'il y a plus de fatigue, je pense, que dans les autres disciplines. Mais au final, même sur un 500 ou un 3000, tu t'imagines que tu vas passer en temps et puis au final, tu vas être à la corde au premier virage, puis finalement, tu ne peux pas y aller là. Oui, tu te fais comme tout ton plan, tout est clair. Tu te dis, OK, au 5 kilomètres, je passe en 16-30. Après, en fait, à partir du dixième kilomètre, tu es des... Ça n'arrive plus là. Non, c'est ça. Est-ce que tu as déjà pensé à ton programme marathon 2023? C'est sûr que oui, mais est-ce que ça ressemble déjà à quelque chose ou c'est encore un brillonnaire un peu? Oui et non. Je ne pense pas en faire un au printemps pour me laisser le temps de récupérer. Puis j'aime bien aussi faire un bloc un peu plus rapide pour après transposer ça sur une autre préparation marathon. Donc, ça irait à l'automne. Là, j'avais déclaré, dans le fond, avec Athletics Canada, il faut toujours déclarer notre volonté ou notre vouloir de participer à des championnats, soit nationaux, internationaux. Donc, j'ai déclaré encore pour les championnats du monde. Ils ont descendu le standard. Puis j'ai appris, dans le fond, que les deux meilleures Canadiennes voulaient prendre leur place cette année. Dans le fond, c'est pour ça un peu que j'ai eu ma place l'année passée, c'est que les deux meilleurs se sont retirés. Mais là, cette année, avec ces deux-là, ça allait juste une troisième place. Donc, ça va être à voir. Mais là, après, je ne sais pas, un marathon d'automne, mais je n'ai pas décidé encore. Peut-être Valence, en fait. J'ai beaucoup aimé mon demi-marathon là-bas. Puis c'est rapide. Oui, exact. Puis c'est en Europe. Tu as vraiment l'impression de compétitionner à l'étranger. Alors que quand tu compétitionnes plus Canada, États-Unis, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait là. J'ai plus l'impression d'être quand même chez moi, entre guillemets. Tu parles de bloc vitesse. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à chaque année, avant la saison du marathon, ou ce n'est pas forcément, ça dépend un petit peu, surtout quand il y a une course de championnat? Ben, c'est ça. Si on exclut le championnat du monde, c'est pas mal comme ça que je fonctionnais. Donc, vitesse, 5, 10 kilomètres à compétitionner. Ensuite, je transpose ça sur un demi-marathon, peut-être un mois avant le marathon, en principe. Donc là, ton demi-marathon où tu as fait 1h11, c'était presque un mois avant Houston? Un mois et demi? Non, ça, c'était exceptionnel. C'était fin octobre. Donc, deux mois et demi d'avance. Mais c'était vraiment là, parce que j'étais allée là avec l'objectif de faire le record du Québec. Donc, le focus, c'était pas de transposer ça sur le marathon. C'était, je fais un entraînement spécifique pour le demi-marathon, puis on va là pour faire vraiment un bon temps et non juste peut-être en préparation d'un marathon. Tu l'avais eu, le record du Québec? Oui. J'étais plus sûre, mais parce que les gens le savent pas. Tu l'avais eu de combien de secondes? Beaucoup plus que je pensais. Ça m'a donné... Il était à 1h12.29, si je ne me trompe pas, puis je l'ai fait à 1h11.37. Il a eu presque une minute, oui. Quand même. Tu étais surprise, tu savais que tu étais en forme, mais est-ce que tu pensais que tu étais à ce point-là en forme? Non. En fait, j'espérais tout juste passer en dessous, juste pour dire que j'avais le record, mais j'avais un plan de course qui me menait à 1h12.00 pour me laisser du jeu aussi si jamais il y avait des trucs qui se passaient moins bien. Puis c'est ça, finalement, ça a été l'inverse. Puis c'est beaucoup mieux. Oui, tant mieux. Est-ce que tu avais quand même respecté ton plan de course initial? Oui. Je te dirais que c'est dans les derniers 8-9 kilomètres que j'ai pris peut-être une à deux secondes par kilomètre de plus rapide que prévu. OK. Ça fait que ça finit vraiment fort. Tu n'as pas dû finir si loin que ça que ton record au 5-6, mais pas de temps, j'imagine. J'ai fini à 12... Mon deuxième 10 kilomètres, j'ai fini à 12 secondes de mon pibi. Oui, c'est ça. Tu avais presque pu faire ton record sur 10. Ça fait que je vous propose de parler un peu de ta préparation avant Houston. Ça aussi, vous avez un truc à rajouter avant. Pourquoi avoir choisi Houston? Est-ce que tu l'avais déjà fait Houston? J'ai fait le demi l'année passée. OK. C'est la même date, le demi? Oui, c'est le même jour. Même jour? Oui, c'est pas comme balance. Non, c'est ça. Oui. J'avais une très belle expérience. Le demi, maintenant que j'ai couru le marathon, peut-être que là, c'est aussi que j'ai eu des problèmes. Mentalement, j'étais plus négative par rapport au marathon, mais j'ai eu l'impression que le demi était plus plat que le marathon. J'ai l'impression qu'on a eu plus de vallons à la fin du marathon qu'on a eu pour le demi-marathon, mais c'est peut-être juste ma perception quand j'étais complètement en douleur. Donc, j'ai choisi Houston, dans le fond, parce que je me suis fixée l'objectif ambitieux d'essayer de faire l'équipe olympique de 2024 sans nécessairement mettre toute la pression non plus. Je suis encore jeune. Il y a beaucoup de marathoniennes présentement au Canada qui sont très fortes. Donc, si ce n'est pas 2024, ça va être… À San Angeles? Oui, exactement. C'est un apprentissage aussi de voir comment le processus fonctionne. Donc, dans le fond, on avait du 1er janvier 2023 au mai 2024 pour faire le standard. Donc, je me suis dit, je vais commencer dès maintenant, en janvier, pour essayer de me rapprocher le plus possible du temps. Ça, c'était avec les nouveaux standards ou c'était… Parce que les nouveaux standards… Oui. De 26,50. Oui. C'est quand même vraiment plus rapide qu'avant. Il me semblait que… Oui, c'est à 29,30. Oui, c'est ça. C'est quand même même pour les gars. On est passé de 21,30 à 28,10. Après, ce n'est pas la seule façon d'aller aux Olympiques. On peut aussi y aller avec le système de points. Mais je pense que le but, c'est que 50 % des athlètes de très haut niveau puissent y aller directement. Comme ça, ils sont moins stressés aussi avec toute la période olympique, les standards et tout. Donc, ton objectif, c'est de 2,26,50. Pas à Houston. Je voulais me rapprocher le plus possible. Puis tu sais, j'étais toujours dans… Par exemple, avec Ottawa, je suis toujours dans l'optique de « on ne sait jamais » puis je prends la chance. Je ne pense pas que j'étais en shape de courir 2,26,50 à Houston, mais on ne sait jamais où. C'est ça. Donc, je voulais commencer dès janvier. Ton 1,11,37, c'était à peu près équivalent à 2,29,50. Tu le savais. Tu es consciente de ça. Et du coup, ça pouvait espérer un sub 2,30 aussi, j'imagine. Je ne sais pas si on peut comparer les parcours de Valentia avec Houston. C'est compliqué de comparer des parcours. J'aimerais, si c'est possible, que tu me décris un peu ta philosophie d'entraînement. J'ai une question quand même complexe. Puis tu n'es pas obligé d'aller forcément en respect le plus technique et tout. C'est vraiment selon toi. Un peu au niveau volume d'entraînement, je sais que tu fais beaucoup, vu que je te suis sur Strava. Toi aussi. Je peux te retourner le commentaire. C'est vrai. Mais c'est plus rare de voir les femmes aller sur ce genre de volume. Le plus que j'avais vu au Québec, c'était Mélanie Miran. Puis à l'époque, moi, je courais vraiment moins. Elle faisait des semaines, des fois à 160. Puis je t'étais vraiment impressionné. Mais quand tu pars dans le 180, 190, etc., c'est 180. Ah oui, c'est ça. Je me souviens de ça. Sur Strava, tu avais failli faire 200. Il me semblait même qu'il avait fait 199 ou un truc comme... C'est 194. Quelque chose. Puis là, ça rendit quand même beaucoup de toi de ne pas être reparti de joguer un 5 km qui te prend littéralement 25 minutes, même pas, pour faire le 200. Est-ce que ça t'a quand même tenté de le faire ? Tu le regrettes ? Non, je me suis dit que ça sera pour la prochaine prépa. Mais oui. Non, je suis trop perfectionniste. Si mon coach m'en va à l'entraînement, puis c'est ça qu'il faut faire, je ne vais pas questionner d'en faire plus ou moins. Ça va être ça. OK. Vous êtes pareil. Vous avez le même problème. Est-ce que quand ton coach te donne une heure à faire, tu fais juste une heure ? Si, par exemple, je fais une boucle puis je suis trop longue, évidemment, je ne suis pas trop longue de 30 minutes. Je vais être trop longue de 5 minutes. Je vais terminer. Mais si à l'inverse, j'arrive à 58 minutes, c'est sûr que je me rends à une heure. OK. Oui. Toi ? Oui, je suis assez écoïe. Je suis pareil. Bête et disciplinée. Oui, c'est ça. Comme tu disais. Exact. Non, mais c'est intéressant. Il y a plusieurs profils à cette table. C'est ça un peu seul. En termes de volume, c'est beaucoup de volume. Mais c'est beaucoup de volume en spécifique marathon, 5-6 semaines avant ou c'est un peu tout le temps beaucoup de volume ? Comment tu le décrirais ? On avait trouvé que la meilleure manière que j'arrivais prête à mes compétitions, c'était en ayant beaucoup de volume, même en demi-marathon. Pour préparer Valence, je pense que j'ai eu une ou deux semaines à presque 181. Il faudrait que je retourne voir. C'est ce que j'aime. J'aime beaucoup courir longtemps. J'aime mieux, mettons, une sortie de 30 km que de 10 km. Ça va passer plus vite selon moi, ça, quasiment. Tu cours souvent toute seule ou accompagnée ? Souvent seule. D'accord. Avec la musique ? Parfois, des podcasts. Des fois, mon copain aussi, l'été, va m'accompagner en vélo et on va jaser. Des fois, ma soeur, quand elle est à Montréal, on va aller courir ensemble. Mais c'est souvent ça. OK. Pas mal de volume. T'aimes bien ça en même temps. Si tu fais du marathon, il vaut mieux que t'aimes courir beaucoup parce que c'est quand même… Oui, t'es mal partie. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'aiment pas tant courir. Il y a d'autres façons de faire, mais c'est quand même un peu plus difficile. Tu dois courir vite sur tous tes jogs. Il y a d'autres façons, mais c'est quand même dur. En termes de séances d'intervalle et tout ça, c'est quoi un peu votre philosophie avec votre coach? Par exemple, si je suis en dehors de préparation de marathon, ça va être plus des intervalles courts, si je peux te dire. C'est quoi pour toi, court? Parce que pour certaines personnes, ça va être 15 secondes, mais pour les marathoniens, court souvent, c'est différent. C'est vrai, si j'avais un kilomètre en temps, c'est pas des 400. Un kilomètre, c'est long en France. Il faut imaginer que la philosophie française, c'est beaucoup VMA. OK. On travaille Pace 3000 et tout. OK. C'est vrai, non ? Même en préparation marathon ? Ça dépend. Ça a un peu changé, je trouve, les cinq dernières années, la philosophie en France parce qu'il y a beaucoup de marathoniens qui ont eu du succès à faire des 200 kilomètres et plus et des très longs intervalles. Je te dirais, en tout cas, c'est dur de dire qu'il y a une philosophie française, mais il y a quand même des influences. Puis les gens faisaient quand même beaucoup de courts intervalles, même pour des marathoniens. C'était des 400 mètres toutes les semaines, des 200 mètres. C'est assez différent de la philosophie canadienne et américaine. C'est intéressant d'avoir les deux. Toi, des courses d'intervalles de 1 kilomètre, quoi d'autre ? Un entraînement que j'aime beaucoup en préparation marathon, c'est un 130 minutes à pace marathon plus 30 secondes. Donc, c'est un gros entraînement d'endurance, mais c'est vraiment un effort confortable dans le fond. C'est long, mais tu as l'impression d'être en contrôle quasiment tout le long dans le fond. C'est une bonne préparation aussi. C'est ce qu'on fait un peu le dimanche en ce moment. 30 secondes de plus. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est une allure où tu peux vivre plus de flow aussi parce que c'est comme vraiment le sweet spot. C'est difficile, mais ce n'est pas difficile au point où tu veux que ça passe plus vite. C'est peut-être difficile plus à la fin puis si tu prends quand même des carbes et tout. Est-ce que tu prends quelque chose sur ces sorties-là ? Oui. Oui, beaucoup. Il faut que je me pratique justement. Oui, on va reparler de ça aussi parce que c'était une des causes peut-être de ta déception sur marathon, les troubles digestifs. tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui le vivent. En termes de philosophie d'entraînement, ça fait quand même du bon volume, des intervalles plus courts, moyens courts, en début de prépa, des blocs un peu plus courts aussi à chaque fois pour reprendre un peu de vitesse. Quand on parle de vitesse pour toi, c'est plus 5K, 10K. Ce n'est pas du place 1500 et 3000 mètres. Mon entraîneur m'avait mis sur un 1500 deux étés, je pense. C'était spécial. Ça a passé très vite. Et alors, le 1500? En fait, c'était une journée très chaude et très venteuse. Je pense que je n'étais pas dans la bonne vague. J'étais tout seule en avant. Je n'ai peut-être pas été poussée à mon maximum étant donné qu'il n'y a personne qui m'a challengée. Je ne connais pas la distance. Je suis partie et j'ai juste couru. Mais ça a passé très vite. J'ai mis ça dans le fond parce que je ne suis pas habituée. On dirait que c'est en marathon, tu as le temps de penser et de dire plein d'affaires dans ta tête. Mais en 1500 mètres, moi, c'était fini. Quatre tours. Tu n'as pas le temps de calculer ton temps ou quel kilomètre, combien il reste de temps, combien il reste de kilomètres. Tu cours et puis c'est fini. C'est ça que j'aime avec le 1500 aussi. C'est que tu as envie d'en refaire un presque dans la foulée quand ça se passe bien. Avec le marathon, pas du tout. Plus jamais. Si ça se passe mal, tu as vraiment envie d'en refaire un rapidement, je pense. Je ne sais pas. Sur le coup, tu questionnes tout. Tu es comme, pourquoi je fais ça ? C'est tellement dur. Puis juste après, tu finis l'arrivée, tu es comme, j'ai le goût de... Je veux faire mon objectif et tout. Moi aussi, j'étais en mode de refaire un tout de suite. Mais c'est que tu vois la prépa aussi dans ta tête et ce que ça prend. Je pense que c'est la différence avec le 1500. En 1500, tu peux t'aligner sur une course une semaine après, c'est correct. Le marathon, c'est comme toute une aventure, la prépa. Toi, tu es partie en camp d'entraînement en altitude, en Équateur, je pense. Oui. Fait que volume d'entraînement, oui. Tu avais fait une semaine à 195 durant la prépa sur Houston. La dernière prépa, c'était 175 ton max. Donc, c'est quand même une belle augmentation. Est-ce que c'est quelque chose que tu prévois d'augmenter à chaque année ou comme dans ta tête, il y a quand même un maximum un peu? Il n'y a pas de maximum dans ma tête. C'est sûr que j'aimerais aller voir plus haut parce que j'ai terminé la semaine à 195. Puis, c'était une semaine où j'ai eu... C'est une semaine que je n'ai pas compris en fait de mon entraîneur, mais j'ai eu quatre entraînements dans la semaine. D'intensité? Oui. Avec des doubles tous les jours, j'imagine? Presque, oui. Je pense qu'il y a une journée que je n'ai pas doublée. Genre 12-13 courses sur la semaine. Donc, c'est une grosse semaine en volume et en intensité. Puis, j'ai fini la semaine et je me sentais bien. Donc, je me suis dit, bon, je pense que je suis capable d'en prendre plus, mais ça sera pour une prochaine précision. Est-ce que tu prends des jours de repos pendant les semaines? Non. Tu t'entraînes tous les jours? En général, c'est tous les jours. Ça va arriver quelques fois que je vais avoir une journée congée, mais sinon, je cours 7 jours de semaine. Je sais qu'il y a du cours 7 jours. Oui. En plus, je coache des athlètes. Puis, je suis comme, vous devez tous courir 6 jours. Je sais que d'autres font autrement et que ça marche, mais comme je n'arrive pas, surtout, toi, je ne te considère pas du tout comme les amateurs de testing pro, mais les amateurs, de courir 7 jours sur 7, je trouve ça dur. Au sein de ce qu'ils ont un boulot qui leur prend vraiment du temps. Beaucoup ont des enfants, une famille. Et le fait de savoir qu'il y a un jour, un peu un joker, où tu sais que cette journée-là, je ne sais pas, il y a des fois, tu dois partir faire un truc pendant 4 heures d'administratif, si tu as la course et que tu dois récupérer tes enfants après. C'est compliqué. J'aime bien l'idée de 6 jours sur 7, mais 6 jours, ça fait quand même 10 ou 12 courses. Il y a quand même moyen de faire des trucs intéressants sur 6 jours. Mais je ne sais pas, j'ai presque envie de retenter 7 jours des fois. Si tu veux augmenter ton volume, tu as juste à recourir le jour où tu es à repos. Oui, mais à chaque fois que j'ai essayé ça, je me suis blessé. Mais c'est sûr que ce n'est pas juste ça. ce n'est pas un jour. Mais comme on dirait que le dimanche, je peux pousser parce que je sais que le lendemain, je ne cours pas. C'est ce qui m'aide. Bref, je ne sais pas, je pense que c'est un éternel débat de 6 jours ou 7 jours. Mais je pense qu'à la fin, si tu fais le volume, ça ne change pas grand-chose. Non. As-tu déjà fait 6 jours sur 7 ? Probablement. Oui, ça fait longtemps. Oui. En 2022, j'ai vu que tu avais couru 4800 kilomètres. C'est ça ? Est-ce que c'est exact ? Peut-être Strava, tu penses que c'est plus ? Je l'ai calculé. Dans le fond, c'est que je n'étais pas sur Strava jusqu'à fin avril. Il te manque 4 mois ? Oui. Oui. Parce que quand on fait des semaines de 190 et tout, il ne faut vraiment pas que tu comprendes deux mois après pour faire 4800. Tu te souviens-tu comment tu as fait en 2022 ? J'avais calculé 6500, je pense. 5500 ? 6500. 6500 ? Oui. Tu as fait plus que moi. C'était une belle constance. À partir de 6000 kilomètres, il ne faut pas que tu loupes un mois. Non. Tu n'as presque pas pris de pause en 2022. J'ai pris... J'étais censée prendre après Ottawa, mais là, ça a été une semaine très facile, petite et juste des jogs. Mais j'ai pris... Je pense que j'ai pris 10 jours après le championnat du monde. 10 jours off, off, off. Oui. Toi, tu préfères rester un peu le momentum. C'est ça que je disais à Guillaume tantôt. J'ai de la misère à rien faire. C'est un gros débat. Surtout, chez les athlètes plus de haut niveau, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs philosophies. Il y a ceux qui coupent un mois. Mettons qu'il va couper un mois. C'est fou, d'ailleurs, qu'il arrive à ce niveau-là, en plus à son âge. Puis il y a ceux qui ne coupent jamais vraiment. C'est un peu comme les Norvégiens qui font ça. Ils ne coupent jamais vraiment, mais ils s'entraînent vraiment plus en contrôle aussi. Ils ne sont jamais vraiment brûlés non plus. Mais j'ai l'impression que les deux fonctionnent. Je pense que c'est de se connaître aussi et de voir ce qui fonctionne pour soi-même. C'était quoi la raison d'avoir pris 10 jours après la championnat du monde? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier? Je t'ai vraiment brûlée après deux marathons en cette semaine puis avoir eu la COVID. C'est aussi mentalement, je pense que c'était plus mentalement que j'étais brûlée du fait d'avoir couru comme tout le marathon seul. J'étais vraiment plus là après. Juste la coupe m'a fait du bien. En comparaison avec Houston, tu t'es sentie plus brûlée après chaque pétale du monde de la couruie seule que ce que je suis seule? Oui. En ce moment, ça va très bien mentalement. Physiquement, je ne sais pas si je serais capable de faire un workout, mais mentalement, je sens que je serais capable de faire un workout cette semaine. Ça vient peut-être du fait que tu n'as pas justement pu pousser à fond ton corps. Moi, ça m'a fait pareil. J'étais un peu déçu de ma course à Valentia. L'année d'avant, j'avais fini super fort. Je n'avais plus envie de courir pendant un mois. Mais quand en direct, tu ne peux pas exploiter vraiment toutes tes capacités, en direct, tu peux reprendre plus vite juste parce que tu as moins puiser dans tes réserves aussi. Toi, ça t'a fait un peu ça cette année au final parce que tu visais de 20 à peu près. Tu as fait de 25, mais ce n'était pas le chrono que tu pouvais faire. Ce n'était pas le chrono. Et puis même physiquement, c'était les ischios, les mollets qui m'ont un peu fait ralentir, on va dire, obligé à ralentir. Donc oui, je n'ai pas pu pousser complètement. Je ne dis pas que je n'étais pas fatigué parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais quand même bien les mains sur le genou quand je suis arrivé. Il était quand même mieux que moi. Je ne pouvais plus marcher pendant trois jours. Lui, il est parti l'après-midi du marathon, manger au resto avec ses amis et tout. Tu veux venir ? Non. Non, ça allait. Je marchais, il n'y avait pas de problème. Mais c'est juste, je pense que c'est un peu le même état. C'est que quand tu ne pousses pas à 100 %, c'est une petite phase quasiment de cool down dans le marathon. Exact. Puis la semaine d'après, c'est super bien passé. C'est sûr que j'ai eu un petit peu de mal à descendre de l'avion. Quand je restais trop longtemps ainsi, c'était compliqué. Mais l'envie était déjà présente sans forcément prendre off. Tu t'étais déjà inscrit. Non, je ne me suis pas inscrit, mais pas la semaine suivante du marathon, mais oui. En fait, ce que je fais d'habitude, c'est que quand j'ai une course, je pense déjà à la prochaine. Peut-être que c'est un sentiment d'autodéfense. Si je rate, ce n'est pas grave parce que j'ai un autre objectif. Et là, pour Valence, je me suis vraiment spécifié. OK, tu restes focus sur ça. C'est celui-là et tu penseras aux prochaines courses après la course. Et au final, dès que j'ai fini la course, j'ai commencé à penser ce qu'il se fait pendant la course. Il a sorti son téléphone et il s'est inscrit au semi-marathon de New York. OK. J'aimerais qu'on parle un peu de musculation, tout cet aspect-là, renforcement. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais tu sais, vite, vite, toi, tu fais quoi à peu près en termes de prépa physique général? J'ai 3-4 séances par semaine de 45 minutes à 1 heure. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans en décembre que je travaille avec mon préparateur physique. Puis ça fait 3 ans que je n'ai eu aucune blessure. Ça fait qu'il y a un certain lien. C'est ça que tu lis? C'est une chose fortement espérée. J'y crois vraiment beaucoup que ça m'aide aussi. J'avais eu le commentaire à Ottawa, dans le fond, que comparé à certaines coureuses qui terminaient, j'avais de l'air plus forte physiquement. Donc, je pense que la musculation m'aide aussi en fin de marathon à rester un petit peu plus... OK. Ma stride reste un petit peu plus fluide. Tu casses moins en termes de forme et tout ça. Et tu es accompagnée par un professionnel. C'est lui qui te fait tout ton plan de musculation? Oui. C'est totalement personnalisé. Puis, dans le fond, j'ai des entraînements différents chaque jour. Ce n'est pas, mettons, un bloc d'un mois que je répète. OK. Regarde sur Instagram les stories. Tu peux récupérer les exercices. J'ai fait un petit bulle highlight. Tu regardes ça. Et tu fais quoi un peu, juste pour décrire rapidement pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est des squats? Est-ce que c'est du poids du corps? Est-ce que tu sautes? Est-ce que tu fais des trucs comme ça? Je fais toutes ces réponses. Tu veux toutes ces réponses. Tout dépendant de ces camps dans la prépa. Donc, c'est sûr que je vais avoir des poids lourds. Mettons, présent, quand je vais recommencer là, je vais faire du poids lourd. Puis, en fin de prépa, c'est plus du poids du corps. Puis, il y a aussi, comme tu as dit, des sauts qui sont importants pour la puissance. OK. Quand tu dis poids lourd, mettons, c'est une barre avec des squats, une barre chargée, puis tu ne fais pas beaucoup de répétitions. OK. Tu fais combien à peu près? Mon Dieu. Peut-être 6 à 8 répétitions, je dirais. OK. Et au niveau du poids, est-ce que tu sais à peu près combien? Je ne suis vraiment pas forte. Mais on est dans un effort ici. Mon problème, c'est mon haut de corps aussi. Par exemple, je vais faire des deadlifts, puis c'est mes bras qui lâchent avant mes jambes. Donc, c'est problématique. On ne fure pas beaucoup avec le haut du corps. Et pourtant, c'est important, les bras. Oui, c'est vrai. Mais j'ai remarqué que j'étais très nul en pompe maintenant. Des fois, j'essaie de faire des pompes, puis avant, j'étais fort quand même. Je faisais du judo, je pouvais en faire 20, 30, 40, puis au bout de 5, je suis comme... On dirait qu'il n'y a aucune motivation non plus. Ce n'est pas évident, les pompes. Tu dirais quoi à un coureur potentiel éventuel qui ferait du marathon sérieusement, mais qui ne fait aucune musculation, par exemple? Dans le fond, c'est le conseil que je donne à mes athlètes, à moi. Je dis, par exemple, quelqu'un va me dire « OK, j'aimerais courir six fois semaine. » Mais je dis « Pourquoi on ne fait pas cinq fois semaine puis une séance de musculation? » Puis j'aime mieux justement conseiller juste une séance de musculation, mais qu'elle reste constante à chaque semaine au lieu de dire « OK, la personne est vraiment motivée puis elle me dit « OK, je vais en faire deux ou trois fois, mais que ça dure trois semaines puis après, ça ne tente plus ou elle n'a plus le temps. » Donc, je pense que ça serait de commencer avec une fois par semaine. Puis ce n'est pas obligé d'être long. Moi, je dis 45 minutes, c'est long, je pense, pour quelqu'un. Donc, ça peut être 15-20 minutes, mais au moins, si tu le fais chaque semaine, je pense que c'est un gros plus. OK. Tu penses que je gagnerais combien de minutes avec ton programme en musculation? C'est une bonne question. Mais j'avais déjà entendu que justement, en se renforcissant puis en faisant de la musculation, tu allais chercher des secondes un peu gratuites, si je peux te dire. Oui, parce qu'en fait, tu progresses très vite comme tu n'as pas du tout développé. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on court tellement qu'on atteint un plateau, jamais un plateau, mais c'est sûr qu'il y a des adaptations faciles à aller chercher avec une heure de muscu même par semaine. Tu n'en fais pas, toi, du tout? Aucune. C'est pour ça que ce coureur hypothétique, c'était moi. Je le savais. En fait, c'est ça? Je fais plus du renforcement musculaire, pas de la muscu avec des poids. Ce n'est pas des squats ou autres, c'est vraiment à la maison. Mais c'est plus, j'ai eu des problèmes d'abdominaux, j'ai eu des déchirures aux abdos, donc c'est plus de l'entretien pour ne pas me re-blesser à certaines choses plus que du développement spécifique d'autres choses. Je fais pas mal de choses, je fais un peu d'excentrique puis je fais pas mal avec un ballon ou un bossu ou vraiment, c'est vraiment du corps pur mais c'est pas... Tu ne fais pas des gains de force de fou mais tu fais... Non, non, tu vois, je vais faire des tirages pour mon dos ou des choses qui vont juste... C'est juste en prévention de ne pas me re-blesser au même endroit mais je vais pas de... Parce qu'il y a une philosophie aussi que récemment, j'entends ça souvent, de faire de la musculation mais vraiment en force maximale parce que si tu fais de la musculation mettons d'endurance et tu fais déjà cette musculation-là en courant donc ça viendrait comme doubler un peu ce que tu fais donc ça serait vraiment d'aller chercher des squats lourds par exemple deux, trois répétitions mais c'est là que ça pourrait être bénéfique mais encore là je pense que c'est une périodisation aussi de cette musculation-là 100%, oui parce que ce que moi je trouve dur parce que j'en ai fait de la muscu j'ai eu vraiment toutes les phases dans ma carrière où je me suis fait coacher par un coach en haltérophilie donc ils connaissaient bien ça le problème c'est qu'ils comprenaient pas que quand on court 130, 140, 180 c'est difficile de faire d'autres choses donc moi je trouvais qu'il y avait beaucoup d'interférences entre ma muscu justement et les séances qui pouvaient durer une heure, une heure et demie je trouvais que ça quand même dur de déplacer ça dans ta semaine c'est difficile surtout pour les coureurs très amateurs qui n'ont pas beaucoup de temps pour faire leur kilomètre c'est quand même un sujet qui revient tout le temps avec mes athlètes les gens veulent faire de la muscu mais j'ai un peu le conseil de leur dire faites d'abord vos kilomètres peut-être que tu fais la muscu mais tu ne le fais pas à la place de la course non plus tu arrives à tout faire mais mettons entre courir 80 kilomètres et 3 muscus ou 120 kilomètres et aucune muscu je trouve ça dur de savoir je dirais 5 kilomètres et une muscu peut-être tu dirais quoi je dirais un peu pareil mais après ça dépend des objectifs puis ça dépend aussi d'où tu viens par exemple du profil ouais c'est ça parce que par exemple je sais que moi quand je cours mes ischios toute ma chaîne postérieure les ischios et les fesses et les fessiers je ne les sollicite pas assez c'est que je vais faire des exercices et du renforcement pour que ces muscles-là justement soient endurants pour pas que mes quadris et mes mollets prennent plus donc ça rentre dans la muscu mais c'est pas de la muscu de force c'est vraiment de la muscu dans ce cas-là je fais de la muscu aussi je fais quand même un quart d'heure avant de courir à chaque fois activation du fessier ça a changé ma vie je me suis plus blessé depuis que j'ai fait ça c'est comme vraiment le minimum d'investissement pour le maximum mais ça marche tu sais genre je passe de la position assise mettons le matin je me suis assise 5h puis là on part faire des intervalles super longs une séance de 25 km pour moi ça fait pas de sens de passer de la position assise à directement partir à la course du coup je fais vraiment l'effort parce que je me sens un peu je sais pas vraiment une belle activation une extension de la hanche et tout ça c'est ce que j'ai fait moi et ça marche mais c'est sûr que j'aimerais bien passer au niveau supérieur et faire un peu plus de muscu à suivre objectif 2023 ouais 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 mais j'ai en fait comme Elissa le dit j'ai pas envie de me dire oh je vais faire deux muscu et après j'abandonne c'est soit je le fais et je le fais tout le temps soit je le fais pas du tout tu vois j'arrive pas à être dans la demi-mesure parce que je pense que c'est pas le plus intéressant en termes de gains je pense qu'il faut vraiment que je le garde mais je pense qu'un truc ça ça fonctionne pour moi c'est la même chose pour la course à pied c'est d'avoir un plan comme ça tu te questionnes pas puis c'est dans le fond la même chose que ton entraînement de course à pied moi je me suis jamais questionnée je reçois mon plan le dimanche pour la semaine qui s'en vient puis c'est ça que j'ai à faire c'est même plus une question de motivation étant donné que dans le fond j'ai le plan fait que je vais le faire fait que c'est la même chose je pense pour la musculation si tu viens à vouloir en faire moi je te conseillerais d'avoir un plan et que dans le fond ça va être écrit oui est-ce que t'as un feedback sur tes mouvements etc parce que je sais que c'est important en musculation de le faire bien si des fois tu fais un squat mais un squat moi ça m'a pris presque un an avant de bien squatter je sais pas si c'est normal surtout si tu mets beaucoup de poids oui exact oui oui dans le fond je filme ou je vais en personne mais dans tous les cas et que t'envoies la vidéo et là il te dit attention le doigt est un peu trop arqué etc qu'en entraînement en altitude c'est pas la première fois non mais en fait c'est ça la première expérience ma soeur m'avait préparée un peu parce qu'elle est vraiment rendue habituée maintenant avec l'altitude donc elle m'avait dit quand t'arrives là-bas fie-toi vraiment ta fréquence cardiaque pour te donner une idée sur ta forme puis elle dans le fond à tout coup il faut qu'elle fasse la marche-course je pense que c'était la première fois cette année en Équateur quand t'es là ensemble qu'elle a fait son premier job continu en arrivant elle par le passé quand elle atteignait je sais plus c'est combien mais dans le fond elle se mettait à marcher jusqu'à temps qu'elle ait réatteint la fréquence cardiaque qu'elle devait puis elle pouvait recommencer à courir moi mon premier camp c'était en avril à Flagstaff puis quand je suis arrivée là-bas je me suis dit ok je vais devoir faire de la marche-course c'est quoi ça puis finalement j'ai vu aucune différence sur ma fréquence cardiaque en jog dans le fond je gardais la même fréquence ou presque en jog que quand j'étais au niveau de la mer ici c'est combien d'altitude Flagstaff ? 2100 mètres c'est quand même haut pourtant oui est-ce que t'es née en altitude sans le savoir ? plus t'es anaérobique plus tu vas avoir un gros impact en altitude donc ma soeur puis plus t'es aérobique mon cas moins ça t'affecte exactement apparemment ça c'est la théorie à ma soeur ça ne fait pas du sens sur du jog mais sur la séance j'imagine que ah oui ça c'est là que ça va tout ma première séance d'intervalle je suis allée à Sedona qui est à moitié d'altitude de Flagstaff puis j'avais fait un entraînement là avec Jessie Lacourse Jessie Lacourse qui est une course très rapide au Québec mais peut-être plus sur le cours genre 5000 mètres exactement c'est ça on discutait on disait que bon 5000 mètres et moins c'est elle demi-marathon et plus c'est moi 10 km ça serait intéressant je pense que tu serais avantagée quand même avec le volume sur le 10 km à mon avis il ne faudrait juste pas qu'on soit ensemble sur le dernier tour exact il faudrait que tu le lâches avant une fois que tu partes parce qu'elle m'a sprinté ça sur l'entraînement qu'on a fait à Flagstaff on l'a fait ensemble on était ensemble tout le long puis à Kiki enfin sur le cours les gens qui sont forts sur 1500-3000 on n'a aucune chance sur les derniers tours ça s'est bien passé la moitié d'altitude mais la semaine d'après je suis restée en haut à Flagstaff puis j'avais un entraînement que d'habitude je fais au Québec par exemple puis ça va me prendre peut-être 70-75% d'efforts puis là dans le fond il a fallu que par exemple c'était 3 fois 2 km puis 4 fois 1 km puis pour atteindre les paces voulues là ça a été mon réflexe parce que c'était la première fois que je devais ajouter un entraînement d'habitude je réussis mes entraînements puis ça va là après un premier 2000 j'ai vu que j'étais à bloc déjà puis ça ne marchait pas du tout puis comment tu le voyais ta fréquence cardiaque ou la perception la perception mon corps au complet brûlait j'avais fait 2000 mètres puis il m'en restait 8 ça ne marchait pas j'ai coupé à moitié dans le fond à la place de faire des 2000 j'ai fait des 1000 puis à la place de faire des 1000 j'ai fait des 500 aux paces voulues ça ça a été mon réflexe sur le coup est-ce que c'était la meilleure chose je ne sais pas est-ce que j'aurais dû juste réduire mais garder les mêmes distances je n'ai aucune idée ça ça a été mon apprentissage que tu ne peux pas dans le fond en Équateur ma règle quand je faisais des intervalles c'était de 10 à 15 secondes plus lent par kilomètre que si je m'entraînais mon pince marathon c'était 3.33 que j'espérais je me faisais du 3.43 est-ce que ça te jouait un peu dans la tête parce que tu sais je sais que c'est normal c'est logique mais n'empêche que d'un point de vue biomécanique tu ne fais pas la même augure je te comprends puis oui ça joue dans la tête mais en même temps ça ne serait pas intelligent d'essayer d'aller à ton vrai pace marathon tu as quand même la raison qui reprend le dessus l'aspect faire le plan qui revient à ce moment-là qui est hyper important au niveau de l'acclimatation est-ce que tu as pris un temps spécifique d'acclimatation avant de faire tes premières séances que ce soit à Flagstaff ou en Équateur j'ai David Jacker que je travaille un peu avec lui puis il m'avait il regarde beaucoup mes données dans le fond parce que moi je suis zéro data tu vas me dire t'es bien tombée avec David David Jacker c'est une personne qui travaille à l'Institut national du sport c'est un peu l'équivalent de l'INSEP en France qui est un institut de recherche aussi pour les athlètes de haut niveau tu peux aussi t'entraîner tous les meilleurs français qui t'entraînent là-bas et je le connais aussi David parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps pour faire un test de lactate et c'est un chercheur qui est à fond dans la physiologie qui connaissait très bien la nutrition en fait qui connaissait beaucoup les études scientifiques sur la course de fond et de trail et je sais que toi si t'as passé un test de lactate justement à l'INS on pourra en reparler peut-être après voilà oui fait que lui dans le fond il avait analysé un peu mes données après Flagstaff qui m'avait dit t'as fait ton premier entraînement trop vite entre la date que t'es arrivé puis la date du premier entraînement fait qu'il disait c'est de prendre vraiment plus comme un 7 jours plus facile puis ensuite la deuxième semaine c'est là que c'est dur parce que par exemple je suis arrivée là le 1er décembre ma course c'est le 16 janvier fait que c'est comme là que t'es censé faire tes grosses semaines puis là t'es comme il y a une semaine il faut que je m'adapte mais là après tu te dis ok le reste des semaines ça va être payant t'as en train de perdre un peu de l'entraînement au final parce que moi c'est le feeling que j'avais je pars au Kenya 5 semaines ce qui est déjà cool mais je voulais vraiment partir à l'avance parce que t'as imagine tu peux pas t'entraîner pendant 10 jours oui ça existe mais c'est comme le mal de mer et le mal de terre j'ai le mal de mer en plus non ça va pas de rapport mais dans le sens je pense que l'acclimatation oui tu perds du volume mais je pense que ton corps réagit aussi à l'altitude donc tu t'entraînes moins en termes de volume mais tu t'entraînes quand même pour pouvoir il y a une charge il y a une charge physiologique il y a des choses qui se passent dans ton corps certainement c'est sûr je pense oui oui j'ai un sens que ça dépend des gens ce que j'ai j'ai eu une anecdote c'était une fille qui avait fait 3 semaines au Kenya elle était redescendue J-14 avant la course elle faisait faire le marathon de Paris en 2h52 puis on s'était appelé parce qu'elle voulait quelques conseils puis elle était complètement sur entraînement après le camp au Kenya et quand je lui avais demandé quel protocole d'altitude elle avait fait elle m'avait dit que son coach avait absolument pas adapté les allures et que du coup elle avait essayé vraiment de faire exactement les mêmes séances qui étaient déjà ambitieuses c'était genre 5 minutes de record personnel et elle avait complètement craché avant sa course ça fait que ça m'avait un peu puis tu me parles de temps d'être descendue 14 jours avant sa course il faudrait confirmer avec David Jekker mais je pense qu'il y a plusieurs périodes dans le fond tu as un premier pic de performance dans les 2 à 3 jours si je ne me trompe pas je ne veux pas dire n'importe quoi c'est ce que j'ai vu j'ai un peu regardé la littérature là-dessus j'ai vu qu'il y avait un pic ça pouvait aller jusqu'à 7 jours après mais tu as aussi un down que tu vas ressentir un peu comme quand tu arrives en altitude plus difficile à respirer des moins bonnes sensations puis je pense que ça ça peut aller jusqu'à 15 jours en descendant c'est pas rassurant parce que moi je redescends à J-14 aussi ah ben parle avec David peut-être parce que ça se peut que je dise n'importe quoi mais il me semble que ça allait jusqu'à 15 jours intéressant mais ça ne veut pas dire que tu n'enlèves pas ta tête puis c'est des études scientifiques c'est des moyennes donc pour certaines personnes c'est vrai pour certaines personnes c'est moins vrai mais oui je sais que l'altitude c'est un peu l'Eldorado tout le monde se dit je vais aller en altitude je vais devenir hyper rapide mais la vérité c'est que ce n'est pas non plus une pilule magique l'altitude et il faut être vraiment genre super rigoureux aussi il faut être prudent surtout je pense la première fois parce que ça a beaucoup d'impact à long terme aussi peut-être que tu ne le sentiras pas tout de suite la première année mais si tu pousses trop dans tes entraînements si tu ne prends pas le temps de t'adapter à long terme je pense que ça peut vraiment nuire niveau santé aussi c'est à double tranchant soit ça te réussit bien et tu performes soit si tu ne t'écoutes pas vraiment ça peut vraiment te scraper vraiment toute la saison parce que la fatigue que tu vas créer pour retrouver après ton niveau on va dire normal ça peut prendre longtemps c'est comme si tu t'entraînais beaucoup trop dur d'un coup pendant genre longtemps ben là ça fait pareil mais plus facilement parce que tout est plus dur sens-tu que ça a été plus facile la deuxième fois en altitude quand t'es arrivée tu t'adaptais plus vite oui oui j'avais vraiment l'impression je savais à quoi m'attendre puis j'étais prête mettons à avoir cette semaine-là plus basse puis d'accepter que j'avais moins d'entraînement pour cette semaine-là ok donc c'est très psychologique en fait il faut vraiment s'attendre à moins s'entraîner être moins rapide à l'entraînement puis être frustrée de ça oui puis tu vas voir la première fois que tu vas essayer en tout cas ben peut-être pas je te le souhaite tant mieux sinon mais ton premier entraînement va être difficile ça va brûler la gorge les muscles aussi c'est comme on dirait que tout devient lourd un peu de l'acide lactique ou je sais pas mais surtout j'aurais mon appareil de lactate ça c'est cool je vais pouvoir mesurer c'est un truc pour l'oxygène aussi c'est pertinent en fond il y a deux tests que je faisais le matin l'oxygène dans le sang puis le test d'urine dans le fond pour l'hydratation parce que tu tu déshydrates plus vite à Flaxaf c'est ça je me suis déshydratée je perdais en poids je pouvais perdre jusqu'à 5 livres pour moi c'est beaucoup 2 kilos 5 2 kilos wow juste en 24 heures juste parce que je m'étais pesée le matin je fais un gros entraînement le lendemain matin j'avais perdu 5 livres et donc il faut que tu juste plus boire mais tu sentais pas les signaux internes non des hydratations non fait qu'il y a électrolyte aussi pas juste de l'eau est-ce qu'il faisait chaud en Équateur par exemple oui bien chaud il faisait peut-être 20 à 23 degrés juste une dernière question est-ce que tu avais fait un bilan sanguin avant de partir ou des examens spécifiques avant d'aller là-bas je sais que ça peut oui bien en fait j'ai la maladie de Crown donc je fais tout le temps des bilans de santé aux 3 mois j'en avais fait un avant de partir puis ça avait bien tombé aussi parce que dans le fond c'est important de vérifier le niveau de fer avant de partir en altitude parce que tu as besoin d'avoir des bonnes réserves ce que j'avais pas avant Flagstaff non plus te souviens-tu de tes valeurs en fer ? oui avant Flagstaff j'étais à 35 puis le seuil critique c'est 40 les dernières études scientifiques fait que t'es vraiment un peu basse surtout en début c'est basse oui puis là en début de camp d'entraînement puis là quand je suis partie avec ma condition de crunch j'avais eu mon médecin a tout changé puis j'ai eu des injections de fer en septembre puis ça ça m'a sauvé la vie dans le fond je suis partie en altitude j'étais à 170 wow c'est vraiment super sauf que j'ai fait des prises de sang là-bas puis après dans le fond j'ai fait des prises de sang une semaine après être arrivée puis en une semaine j'avais descendu à 70 je pensais pas que c'était possible que les réserves de fer changent si vite mais ma soeur me dit on a été chercher des suppléments de fer juste pour être sûre que je sois correct mais apparemment les données là-bas étaient plus basses en général donc c'était moins alarmant mais quand même et tu prends pas de fer au quotidien du coup avant oui avec mes injections dans le fond c'est une injection 8 semaines si j'en ai besoin parce que moi j'étais comme toi j'ai commencé la course avec 140 genre j'ai fait une prise de sang la première année de course par hasard et la deuxième année j'étais genre à 25 ou 30 et depuis ce temps-là j'en prends tous les jours et je suis à 130, 140 en faisant 200 kilomètres par semaine qui est quand même cool et là j'ai arrêté pendant deux mois parce que je sais que les suppléments de fer il faut faire attention aussi apparemment ça peut quand même un peu abîmer les reins ou ce genre de choses mais pour les coureurs qui courent beaucoup quand tu investis autant d'énergie c'est tellement dommage de ne pas y arriver juste pour un problème de fer il y a quelques trucs alimentaires j'ai réussi à trouver aussi pour changer un peu ta nutrition pour l'avoir naturellement c'est ça ou tu sais par exemple juste le café les produits laitiers dans le fond nous à l'absorption ça fait que j'essaie de distancer dans le fond mon café du matin avec mon déjeuner pour donner plus de chance à mon déjeuner qui va avoir du faire dedans d'être absorbé vitamine C aussi j'ai entendu ça c'est à l'inverse avec les compléments ou les nourritures classiques le thé il faut l'éviter ce genre de choses c'est compliqué quand même je trouve que c'est plus compliqué de décaler le café du matin que de prendre le supplément c'est au moins 30 minutes moi j'étais habituée je déjeune je prends mon café je déjeune puis là je calcule 30 minutes puis ok là c'est le temps du café mais ça vaut la peine mes données ont remonté juste en faisant des trucs comme ça c'est le minéral à faire gaffe carb load c'est quand même le sujet qui se rapproche du marathon Houston carb load c'est un sujet tellement complexe c'est beaucoup d'émotion le carb load pour beaucoup de gens quand je parle de ça avec mes athlètes c'est comme les seules réunions on fait des réunions mensuelles avec mes athlètes sur Zoom et à chaque fois que je parle de nutrition de carb load c'est là où les patients se déchaînent est-ce que tu as un protocole est-ce que tu as changé j'ai un protocole que j'ai changé cette année j'ai carb load pendant deux jours deux jours oui mettons là j'ai couru le dimanche fait que le vendredi et le samedi j'ai fait un carb load avec la règle du 10 à 12 kg par gramme par kilo de poids oui 10 à 12 grammes de sucre par kilogramme exactement fait que c'est énorme oui c'est ouais c'est beaucoup à part le passé dans le fond avant Ottawa je faisais un carb load puis j'étais complètement ballonnée pleine je me sentais pas bien puis là j'en ai parlé avec ma nutritionniste puis elle m'a dit essaie de faire un carb load sans gluten donc j'ai fait ça avant Ottawa puis complètement l'inverse j'avais ça rentrait bien j'avais pas l'impression de sur manger en faisant ça wow ça doit être dur un carb load sans gluten j'ai l'impression qu'il y a que du gluten par beaucoup de pain en fait riz patate ah ça j'aime bien puis dans le fond d'avoine ça j'aurais pas de problème avoine c'est sans gluten aussi il y a quand même beaucoup de choses ouais les bars des cliffs des cliffs ouais sans gluten quand même cool ça existe en France les cliffs je sais pas t'es pas français si mais ça fait 10 ans que je suis là et je t'avoue le public me dit que si quand je vais en France j'achète pas des bar cliffs ok fait que cette année là t'as essayé le carb load sans gluten ouais avant Ottawa ça s'est bien passé sur les deux jours je me sentais mieux que par le passé puis pendant mon marathon à Ottawa j'ai pas eu de problème non plus de digestion mais ça je pense c'est plus la gestion de course en tant que telle en Ottawa et Houston qu'il y a eu une différence plus que ce que j'ai mangé avant et donc le 10 à 12 ouais 10 à 12 grammes je fais le calcul pour moi ça ferait 800 grammes par jour c'est quand même beaucoup mais tu sais t'essaies d'y aller aussi avec mettons de la compote de pommes on dirait que ça passe plus ça passe mieux que manger un gros bagel mettons mais si je compte en gel mortel ça ferait genre c'est beaucoup de gel c'est un gel c'est 25 grammes il y en a 4 par 100 grammes 8 fois 4 32 il faut manger 32 gel mortel par jour déjà que c'est difficile pendant le marathon d'en prendre 7 ou 8 en toutes les 30 minutes ça ferait comme le marathon mais j'essaie de le garder aussi plus salé parce que dans le marathon tu peux prendre beaucoup de sucre donc pas être écoeuré du sucre en partant ça aide aussi et as-tu vu une différence t'as déjà fait le marathon sans carb load non non donc tu peux pas comparer avec sans carb load est-ce que ça fait vraiment une différence j'ai regardé un peu les études scientifiques là-dessus pour justement les personnes que je coach et c'est sûr que le carb load est recommandé mais on a tellement accès à du à du sucre du glucose fructose pendant la course qu'il y a des gens qui disent que c'est un peu surcoté le carb load parce qu'on prend autant de sucre qu'on veut durant la course ce qui fait aussi un peu du sens parce que comme tu utilises beaucoup beaucoup de sucre quand t'as ton pace maintenant surtout Elissa qui court vite ça va être mettons 80% de sucre ou 70% je sais pas exactement le pourcentage ça doit dépendre des gens comme tu dois en prendre un de tous les 5 km à peu près toi les bouteilles sont à chaque 5 km donc ça veut dire que tu prends entre 70 et 90 g par heure un truc du genre non tu te rends pas là moins que ça là j'ai essayé 50 puis j'ai eu des gros problèmes ah ouais donc tu prends vraiment pas beaucoup donc tes carb loads pour toi c'est ça que j'allais dire c'est la stratégie que je veux analyser et voir si en faisant ben là je le fais déjà bien mais en faisant un bon carb load mais en essayant d'en prendre moins pendant la course si mes réserves sont vraiment topées au départ est-ce que là ça pourrait me sauver je sais pas c'est à essayer c'est ça tu vois moi je tourne à 80 g sur tous mes marathons j'aimerais ça me rendre et pour les coureurs élites de ton niveau c'est à peu près la norme il y en a même qui prennent honnêtement beaucoup plus j'ai entendu dire qu'il avait pris 100 g sur son subto beaucoup de marathons français de haut niveau ils prennent 80-90 après ils prennent des gels mais ils prennent aussi les boissons mais toi tu les as est-ce qu'avec même la boisson ça te fait cet inconfort ou c'est plus les gels j'ai tout essayé au début j'ai essayé juste des gels c'est là que j'avais eu mes premiers problèmes je me suis dit ok je vais essayer le liquide et là en parlant avec David après la course lui peut-être il disait ah mais là peut-être c'est trop de liquide c'est ça qui a causé ton inconfort donc c'est pas évident la nutrition même t'as beau le tester à l'entraînement avoir les mêmes conditions qu'un marathon c'est compliqué ce que je savais pas aussi il faisait très humide à Houston puis apparemment ça ça l'aide pas pour la digestion c'est ce que j'ai appris ça m'atteindra pas parce qu'il y a plus de sang qui doit être envoyé vers les muscles et tout je crois que c'est ça aussi la raison pour laquelle c'est plus dur quand on court vite parce que plus tu cours vite plus il y a de sang qui est envoyé dans les muscles et moi il y en a dans l'estomac quand t'as plus de sang dans l'estomac ça devient difficile de digérer et comme tu peux jamais faire ça à l'entraînement quand tu fais du Pays Marathon sur 18, 20, 21 km à l'entraînement il t'en manque la moitié quand même et donc c'est un des gros facteurs aussi parce qu'on n'a pas à t'en parler mais qui a fait que t'as pas fait le temps que tu voulais à Houston donc t'as dû t'arrêter deux fois ça t'a fait perdre plusieurs minutes juste les arrêts plus le fait que ça t'a cassé ton rythme totalement oui puis ça m'a causé dans le fond j'étais complètement déshydratée à 35 km j'ai commencé à avoir une grosse crampe j'étais pas gare de respirer normalement sinon ça me bloquait puis à ce moment-là tu te dis quoi est-ce que tu vois tout de suite ta course qui est comme est foutue entre guillemets ou tu te dis peut-être que ça va passer si je peux repartir dans le fond c'est que j'ai commencé à sentir que j'allais avoir des problèmes à 18 km j'avais réussi à trouver un gars dans la course qui faisait exactement le Pays que je voulais puis à 18 km je me disais c'est dommage je peux pas déjà le perdre je suis même pas à moitié puis ce gars-là comme il me passait on regarde mes splits jusqu'à 30 km c'était quasiment le même pace on était super constants donc je me suis dit je vais rester avec lui le plus longtemps possible puis j'ai pris ma bouteille à 25 km puis là ça m'a comme vraiment trigger mon estomac puis à 25 km dans le fond il a fallu j'arrête comme d'urgence dans le fond puis là j'ai perdu le gars mais niveau énergie et jambes j'étais vraiment bien encore à ce moment-là ce qui est encore plus frustrant parce que tu es limité parce que tu peux plus digérer ce que tu manges exactement mais cet arrêt-là était quand même rapide étant donné que c'était comme tellement urgent que ça a vraiment été rapide ça faisait dans le fond moi j'ai lapé ma montre à chaque 5 km donc ça faisait 2 km que j'avais lapé ma montre puis j'ai perdu 6 secondes par kilomètre avec l'arrêt puis j'étais capable de le reprendre quand j'ai relapé mon 30 kg donc à ce moment-là j'étais super bien puis mon mental est revenu positif je me suis dit comme tu es encore dans la course tu es encore sur tes pèces ça va bien sur l'application tu avais l'air d'être partie conservateur conservatrice puis au fur et à mesure que la course avançait ton temps final estimé commençait à descendre en fait c'était ça dans le fond le gars on avait pas mal la même stratégie mais lui ce qu'il m'a dit c'était en miles mais il m'avait dit 5 miles au pèse qu'on était au début qui était comme 3.35 par kilomètre puis ensuite il m'avait dit 15 miles au pèse de 2.30 puis ensuite les derniers 6 miles il voulait tout donner puis essayer d'aller chercher 2.28 puis je l'ai trouvé sur ce travail il a fait 2.28.50 oh my god t'avais le pèseur parfait pour cette journée-là c'était excellent honnêtement j'étais vraiment frustrée quand on voit tes allures j'ai pris juste les allures autour du 31e parce que c'est à peu près là où ça ralentit on voit que là c'est pas du tout un problème de forme, d'énergie de muscles et tout c'est genre juste ça puis je savais aussi comme j'ai déjà eu des problèmes de digestion par le passé puis même si j'arrête une fois je sais que ça va revenir c'est tellement on dirait qu'une fois que ça passe ça l'arrête plus exact et là t'as deux choix soit tu dis j'arrête d'en prendre mais de ce que j'ai vu des articles scientifiques c'est que si t'arrêtes c'est encore pire après tu peux encore moins remanger c'est pour ça que les trailers c'est une des règles c'est genre jamais s'arrêter de manger parce qu'après c'est comme tout l'influx du sang t'es dans l'estomac le fait de manger ça force du sang à aller dans l'estomac mais si t'arrêtes c'est compliqué un des conseils c'est paradoxalement d'essayer de continuer de manger de manger probablement moins mais sinon en plus d'avoir mal à l'estomac tu vas avoir de prendre d'énergie c'est comme la double peine la double peine toi tu continuais de manger ou t'as arrêté j'ai essayé mais c'est que j'avais un gros mal de coeur aussi donc prendre du sucre en même temps j'ai vraiment essayé parce que j'avais eu des discussions avec David par le passé de justement comme tu dis il y a un peu les mal de coeur aussi apparemment c'est justement t'es en manque de sucre en manque d'énergie c'est de te forcer à en prendre puis ça va disparaître fait que là mais à 32 j'ai recommencé à avoir des problèmes puis c'était la fin après mentalement j'étais plus là ça me tentait plus de forcer rien mais t'as pas de temps ralenti faire 2.34 dans ces conditions bon ben ça a laissé présager sûrement un gros chrono mais t'as pas tu faisais du 3.45 3.40 mais voilà t'arrivais quand même à courir vite est-ce que tu penses que tu vas recontacter le gars pour son prochain marathon pour qu'il te paye ça serait un bon plan il était tellement gentil en plus je l'ai accroché je pense à comme 15 kilomètres si je le suivais derrière puis je suis désolée il disait fais plus ça puis après il est comme ah c'est juste une blague il était vraiment sympathique puis tu sais on a dépassé il y a une autre élite qui s'est joint à nous puis elle s'est mise derrière moi puis on a dépassé une élite puis c'est une Canadienne fait que je me suis comme tassée pour l'encourager un peu puis en niaisant il disait ah embarque dans le train donc lui je pense qu'il vivait le rêve est-ce que c'est un Canadien ou un Européen non je pense c'est un Américain un Américain il était en anglais ouais on parle en anglais ouais c'est cool il était super gentil puis c'est ça je suis contente de l'avoir trouvé sur Strava puis j'ai vu qu'il a réussi son plan fait que j'étais contente pour lui tu lui as mis un coup d'os un good job j'ai écrit un gros commentaire je l'ai remercié aussi parce que dans le fond j'étais contente d'avoir trouvé quelqu'un pour me couper le vin putain gaffe tu pouvais vraiment le prendre comme par avant ouais ok je vois que t'as une bague oura oui j'ai mis longtemps avant de le voir tu l'as vu ? je l'ai vu direct c'est quand même pour ça et j'avais une question par rapport à tech pas tech il y a des coureurs qui sont genre à fond sur les données les data toujours plus les 8 fichiers Excel et tout est-ce que ça fait longtemps que tu l'as ? ça fait un an un peu plus qu'un an fait que j'explique vite c'est pour ceux qui savent pas il est bagoura il y a aussi une équivalence que tu avais eue c'est les bracelets c'est à peu près la même chose en gros ça prend ton rythme cardiaque et toutes sortes de données pour avoir une idée de l'état de fatigue dans lequel était le temps de récupération entre les séances comment tu dors ce genre de choses qui peuvent t'aider à améliorer ta récupération et mieux t'entraîner moi j'hésitais à en acheter une fait que justement j'ai des questions là-dessus oui et j'ai mon coach qui en a une aussi depuis quelques temps et de ce que j'ai lu de la littérature scientifique c'est une des bagues qui l'est plus précise en termes de données tu trouves ça utile ? oui c'est ça au début je l'avais pris vraiment pour le sommeil puis encore là c'est David qui m'avait recommandé de la prendre puis c'est lui qui analysait toutes mes données moi je mettais la bague puis j'envoyais les données puis il me disait si j'étais bonne ou pas mais à partir de mon camp d'entraînement en Équateur justement j'ai commencé à plus regarder comment ça allait puis il y a une donnée qui s'appelle en anglais c'est HRV oui la VFC oui c'est ça la variation de la fréquence cardiaque dans le fond puis ça c'est intéressant dans le fond tu veux que plus elle est haute mieux c'est dans le fond c'est 100% donc ce qui est intéressant c'est que quand j'ai voyagé entre Houston et non entre l'Équateur et Houston ça m'a pris 5-6 jours donc ton retour du camp en fait quand t'es descendu d'altitude le voyagement j'ai réalisé que le voyagement m'affecte beaucoup tu penses que c'est le voyagement ou l'altitude ou les deux probablement les deux ok et les grosses semaines aussi que tu venais d'avoir oui c'est ça donc c'était intéressant mais après tu voyais que la semaine avant le marathon ça faisait juste augmenter puis être stable après des données qui étaient hautes pour moi donc c'était très positif et t'es descendu à quel moment à J- combien le 28 décembre fait que j'ai couru le 15 fait 15 plus 3 18 oui voilà donc un peu moins de 3 semaines moi c'est ce que j'avais fait avant Ottawa donc on a voulu reproduire la même chose vu que ça a bien fonctionné pour Ottawa ok et si t'étais descendu à J-14 est-ce que tes données auraient été comme moins bonne ou ? j'ai jamais testé mais c'est ça que j'allais dire tantôt tu vas voir puis si ça se passe bien peut-être que J-14 pour toi c'est bon parce qu'il y a beaucoup de ce truc aussi des fois c'est du hasard des fois tu fais un truc ça marche et tu fais toujours la même chose alors que si il y a des gens que ça marche 3 semaines de taper d'autres 2 il y en a qui font 10 jours puis il y a tous les niveaux qui font ça je pense que j'avais décidé 18 à la base parce que si je me rappelle bien encore puis si je dis pas n'importe quoi le deuxième pic est entre 15 à 21 donc pile dans le milieu ouais ouais ok moi je suis pile dans entre les deux je suis pile quand t'es comme mais je me sentais bien j'ai commencé à me sentir bien quelques jours avant aussi donc ça se peut que ton gis t'en dis rentre puis ça dépend de ce que tu fais aussi à l'altitude moi j'y serais beaucoup plus longtemps donc bref ça me rassure donc toi tu regardes un peu tes données mais c'est surtout pour David qui est une autre personne qui suit un peu ce que tu fais en plus en termes vraiment de données ça fait longtemps que tu travailles avec David depuis un an et quelques mois je serais ok puis est-ce que t'avais commencé par le protocole lactate ou ça s'est fait comment ? j'ai fait un lactate avec lui en janvier dernier une semaine avant mon demi à Houston ok c'était comme tu l'utilises en entraînement en même temps puis j'ai refait la même chose avant Valence une semaine avant on a refait un lactate puis mes données n'avaient pas tant changé non puis pourtant j'ai fait une minute 20 plus rapide ok il faut faire attention des fois au test qui te dit que t'as pas progressé alors que dans les faits t'as progressé parce que moi quand j'ai fait le test il n'y a pas longtemps c'était la semaine dernière que je l'ai fait vendredi dernier c'était totalement différent de ce que mon niveau semble dire tu sais je pense que j'étais Pace Marathon puis sur le test j'étais déjà Pace Semi ou 10 kilomètres ok après j'étais hyper stressé la grande test t'as fait ça aussi mais t'as un tapis tu sais que ça va quand même faire mal comme test on n'a pas l'habitude de se pousser sur des efforts comme ça fait que ma fréquence cardiaque qui est normalement quand je cours très très lentement autour de 100 105, 110 j'étais à 135 juste faire à 12 kilomètres à 5 du kilo j'étais à 135 j'étais bon t'avais-tu mangé je sais que ça peut impacter ouais j'avais mangé par contre j'avais couru 8 kilomètres dans la tempête juste avant alors qu'il pensait jouer je le sais pas après un test c'est comme une course au final si c'est pas un bon jour ton test t'es pas bon fait que c'est un peu compliqué c'est ce que je me dis mais comme c'est ça que tu prends comme point de référence après pour ton entraînement c'est quand même j'ai comme plus de questions que de réponses après mon test c'est quand même intéressant fait que toi t'avais fait ça genre il y a quelques semaines d'intervalle ça avait pas beaucoup changé avais-tu fait d'autres tests ? non 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 puis là t'as partagé un petit peu ton tes données puis ton entraînement avec David puis as-tu senti est-ce que t'as appris des choses de toutes ces données-là parce que ce qui est très difficile pour les coureurs j'ai l'impression c'est de savoir quoi garder dans les données et qu'est-ce qu'on en fait parce que toi on en a vraiment beaucoup là des données des données de sommeil des données d'entraînement et tout est-ce qu'il y a des données particulières ? c'était plus j'ai appris à utiliser ma fréquence cardiaque pour mes jogs donc de ralentir dans le fond ça m'a vraiment été utile de connaître mes ondes pour ça puis au niveau sommeil aussi avec la bague tu sais j'ai réalisé dans le fond t'as beau dire je suis rentrée dans mon lit à 10h puis je me suis levée à 7h mais t'as pas dormi ce temps-là c'est le sommeil réel ça fait pas 9h non ça fait 7 c'est vrai que souvent quand je demande à les athlètes combien de temps ils dorment ils sont comme oh facile 8h30 mais en fait les gens calculent très grossièrement puis c'est pas le sommeil réel non plus tu te souviens en fait de la dernière fois que t'as regardé l'horloge c'est cette heure-là où tu t'es endormi en fait mais non ça marche pas tu te réveilles des fois dans la nuit tu te réveilles dans la nuit tu t'endors pas tout de suite des fois et tout si je peux te dire aussi sur le sommeil au début je l'ai mal utilisé dans le sens que ça me crée un stress l'anxiété de performance du sommeil ça existe vraiment en psychologie c'est comme ah finalement je dors pas tant que ça faudrait que je dors plus plus je dormais moins et là tu dormais moins et c'est classique là tout le temps à chaque fois c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les interventions en sommeil parce que tu vois tellement l'importance du sommeil d'un coup que si tu loupes une nuit t'as l'impression que tu loupes ta séance de la journée et que ça va plus du tout tu vois ce que je veux dire alors que c'est naturel d'avoir des mauvaises journées des mauvaises nuits je les ai utilisées pendant un an un an et demi ça a montré quoi faire mais quand je savais quoi faire je les ai enlevées parce que ça me créait trop d'anxiété de performance le matin je regardais mon score je savais que j'avais une grosse séance marathon ma montre me dit t'es pas prêt à t'entraîner du coup ça te met encore plus de doutes tu vois je sais pas si ça vous fait ça ou c'est juste moi bah oui mais après c'est les sensations mais oui je comprends parce qu'en fait si la montre te dit que t'es pas en forme ça peut aller très vite pour les faire tu vois j'ai une anecdote sur ça parce que quand j'ai fait comme la petite course organisée officielle mais c'était on était je pense 15 coureurs en temps COVID en 2020 je me rappelle je faisais mon warm-up puis Garmin m'envoie tout le temps le niveau de forme la jauge là la jauge ouverte je pense que le niveau l'avant moins bon mettons le moins 8 ou je sais pas trop très mauvais puis finalement j'ai fait 11 minutes de pibi c'est un chrono je m'attendais pas tu vois moi avant Valentia j'ai fait mon test HRV le matin avec ma ceinture c'est une appli qui s'appelle AppTool et ça fait 2 ans et demi que je faisais ça tous les matins et le matin de Valentia j'ai eu la pire valeur de l'année littéralement cette année là j'ai eu 80 et le pic que je peux avoir c'est 190 mettons ou 200 et l'année d'avant à Valentia 2021 du coup j'avais eu ma plus grosse valeur de l'année tu vois donc j'ai pu vraiment avoir deux courses avec Dala et ce que j'ai trouvé comme différence c'est que tu peux faire un gros record personnel même quand ton score est très bas par contre moi personnellement ça m'a coûté beaucoup plus cher j'ai dû vraiment me battre j'ai eu super mal au muscle alors que l'année d'avant ça avait été genre je serais curieuse aussi l'aspect mental ouais c'est une bonne question après les courbatures étaient bien là quand même durant la course mais oui il y a eu un effet en fait je me suis quand même retourné le cerveau je me suis dit prouve à ton appli qu'elle se trompe tu vois quand j'ai vu ce score ouais parce qu'en fait ça fait six mois que tu te prépares t'as pas le choix tu peux pas perdre toute cette motivation puis c'est qu'une appli là ça se trouve imagine il y a un bug dans la cinture cette journée tu vas pas genre croire non c'est pas possible moi j'ai pas eu Oura mais j'ai utilisé Whoop pendant un petit moment W-H-O-O-P c'est un bracelet que j'ai gardé toute la journée il y a un abonnement aussi parce qu'il y a un abonnement dans ces les six premières mots sont gratuits et ensuite je pense c'est 7$ par mois US mais qui doit acheter la bague non ? oui oui la bague c'est un bon 3-400$ alors que W-H-O-P parce que je sais que c'est 400€ donc 400€ c'est largement 5-600$ canadien pour la Oura ? ouais c'est ce que j'ai vu sur le site mais peut-être que l'euro est beaucoup plus peut-être que c'est beaucoup plus cher en Europe mais ça dépend peut-être de se regarder il y a des modèles en or ouais le modèle Gucci il y a très très cher il y a vraiment un modèle Gucci qui coûte ouais ouais qui coûte genre des milliers pour les gens qui ont envie de dépenser de l'argent et donc ouais non pas de soucis donc avec W-H-O-P moi je l'avais pris aussi pour le sommeil parce que pareil je pensais que je faisais des bonnes nuits en fait j'ai appris des choses que je faisais pas des bonnes nuits et en gros ce qui m'a fait arrêter c'est que je le gardais toute la journée et le matin t'as ton appli puis tu regardes le chiffre que t'as fait mais pendant mes séances W-H-O-P calculait pas ou prenait pas correctement ma fréquence cardiaque ça fait qu'ils pensaient que j'étais trop entraîné par rapport à ce que je ressentais fait qu'au final je dis même tu me dis toujours la même chose quand je compare avec un cardio fréquence mètre et puis W-H-O-P c'est dans le tapis en fait donc après j'ai commencé à questionner les données je fais mais tu dis que j'ai tant de pourcentage de récupération tu te bases sur la nuit ok et si tu prends en considération aussi la séance que t'as pas bien cotée au final le pourcentage il caduque en fait donc j'ai arrêté en plus tu payes tu payes quelqu'un pour avoir les mauvais conseils après est-ce que je l'utilisais correctement est-ce que je devrais l'utiliser j'aurais dû l'utiliser juste pour le sommeil et puis ne pas penser mais en même temps si tu l'utilises pas en séance il voit que tu fais pas de sport et que tu dors bien il va te donner 100% tous les jours je pense que plus tu l'aimais mieux c'est dans l'absolu parce que plus ils ont donné mieux c'est mais il y a un moment où il faut faire la part des choses aussi toi tu l'amènes tout le temps tout le temps c'est sûr que je pense que c'est assez bien précis par contre à quel point ils considèrent qu'on est je peux dire des athlètes on fait pas juste courir tu peux dire l'athlète de haut niveau pour toi non mais dans ce cas ils te demandent pas quand tu t'inscris ton niveau d'activité oui c'est ça mais je sais pas toi t'es comme 0-0 enfin on est 0-0-0 c'est ça on court pas t'sais on court pas 30 minutes pour se tenir en forme donc je sais pas à quel point ils considèrent cet aspect là puis peut-être aussi à l'inverse c'est la preuve qu'on doit encore plus dormir ou mieux dormir ou je sais pas tu connais pas les critères les exigences et tout derrière 100% ouais c'est pour ça que la technologie c'est vraiment difficile parce qu'une fois que t'es allé donner la vraie question c'est qu'est-ce que t'en fais ok tu vas voir David ouais c'est ça et des fois t'as plus de questions que derrière David va avoir une file devant son bureau ouais exact Hourra ça te permet de suivre ton sommeil et est-ce que justement au niveau du sommeil il y a des choses que t'as changées récemment ben oui c'est sûr que dans le fond quand j'ai eu la bague je réalisais que mes nuits étaient assez courtes puis un premier conseil que j'avais eu c'est fais des siestes pour compenser puis essayez d'aller chercher mettons ton 9h recommandé ben tu fais mettons tu dors 8h tu fais une sieste une sieste de 1h puis tu vas avoir quand même un bon sommeil mais là quand tu travailles c'est difficile d'arriver à faire ça avant Berlin c'était l'été j'allais dormir dans mon auto il faisait vraiment chaud c'est la chaleur qui me réveillait à un certain point parce que là j'avais trop chaud t'allais dormir dans ton auto parce que tu mettais la clim non mais c'est ça je finisais par avoir chaud mais oui c'était mon moyen de faire ma sieste c'était d'aller dormir dans mon auto est-ce que les siestes c'est quelque chose que t'as implémenté de façon régulière ou c'est très sporadique ben avant j'essayais mais c'est sûr que là dans le fond depuis septembre j'ai arrêté de travailler fait que là je suis capable d'en faire quand je veux puis ça c'est vraiment par rapport à tes objectifs de haut niveau sur marathon donc ça fait combien de temps exactement j'ai arrêté fin septembre donc octobre novembre décembre ça fait 6 mois 3 mois ok 3 mois on est en janvier le Kenya s'en vient mais on est encore au Québec ça fait donc un an d'accord ok et comment tu le vis est-ce que c'est pour l'instant une expérience plaisante c'est nouveau parce que tu as des journées plus longues aussi ouais mais avec un camp d'entraînement j'ai vécu les deux Flagstaff je travaillais à distance puis Équateur je ne travaillais pas du tout donc ça m'a vraiment permis d'être dans un mindset totalement focussé sur je m'entraîne je récupère et je recommence ouais voilà je mange puis je recommence donc c'était bien par contre il y a certaines tu sais ça reste qu'il y a des journées qui sont moins grosses que d'autres en entraînement donc c'est là que ça devient un petit peu que je trouvais ça un petit peu plus long mettons si je peux dire mais tu sais je vois la différence quand je suis à la maison parce que je vois comme l'entente avec mon copain c'est que lui il travaille puis moi je m'occupe du chien et de la maison pendant la semaine dans le sens que comme ça ça nous permet aussi on était beaucoup à la course avant si je peux dire dans le sens que on y arrivait pas on essayait de faire du meal prep on essayait tout 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 pas possible pour essayer de survivre à comme notre mode de vie qui était pas possible puis on passait plus de temps d'égalité ensemble c'était tout le temps la fin de semaine c'est qu'on prévoyait les semaines c'était plus comme on avait plus d'activité on avait plus que dans l'organisation tout le temps c'est un peu ce que je vis après je suis vraiment chanceuse que mon copain a embarqué dans ce projet-là mais en plus c'est lui qui m'a un peu poussée au début ça m'a pris un mois avant de donner ma démission parce que je suis choquée à chaque fois c'était quoi que tu faisais comme métier ? je suis comptable ok c'était une grosse décision aussi parce que j'ai étudié longtemps je paye des cotisations et des formations à l'ordre à chaque année puis je vais continuer à le faire parce que je veux pas perdre ce que j'ai acquis à l'université pour l'instant en tout cas c'est pas une option donc j'ai l'impression que je paye un petit peu dans le vide mais ça va puis j'ai vu que t'avais sur ton site des services de coaching aussi est-ce que c'est récent ? oui dans le fond c'est un projet qui m'a comme aidé à prendre la décision d'arrêter de travailler aussi parce que j'avais peur de m'ennuyer justement donc c'est comme un projet sur le côté puis je trouve ça vraiment cool parce que je rencontre des gens qui ont la même passion que moi puis c'est ça c'est un projet qui m'occupe un peu au lieu de travailler ok qui fait du sens aussi parce que t'es une athlète de haut niveau tu commences à commencer à comprendre un peu comment ça marche la course à pied même s'il y a beaucoup de choses as-tu des athlètes déjà ? oui c'est vrai ? ça allait plus vite j'ai dans le fond deux amis qui m'accompagnent là-dedans donc moi je voulais presque un business qui se faire là-dedans on a vraiment comme créé ça comme une business puis c'est parce que moi dans le fond j'aimais faire les plans d'entraînement puis les recommandations et tout mais je voulais pas faire tout le reste donc les gens qui t'approchent qui ont des questions finalement ça leur tente plus ou on a tu sais on a bâti un site web moi j'avais pas du tout ces connaissances-là tout l'aspect technique ouais donc là on a décidé de faire ça à trois puis c'est vraiment un projet pour le plaisir au lieu de c'est pas lucratif ok c'est plus plaisir dans ce cas-là c'est pas pour compléter un peu ce que tu gagnes pas avec ton ancienne job non ça se repose il va falloir que j'avais beaucoup d'acclottes pour que ça commence et là ça commence à faire autant d'heures ouais ouais ok fait que compta j'ai comme un bug j'allais poser j'allais poser la même question que tu viens de poser fait que là j'ai pas et oui est-ce que mis à part le coaching est-ce que pendant les heures où tu cours pas en fait où tu t'occupes de la maison du chien j'imagine que ça te prend du temps mais est-ce que t'as-tu découvert d'autres hobbies ou d'autres choses où tu penses est-ce que tu penses encore plus à la course et encore plus à l'entraînement ou j'ai appris en fait à ralentir c'est stupide mais on dirait qu'à la fin avant que j'arrête de travailler le soir avant mettons ma journée qui s'en venait je devais me faire un horaire et dire mettons ok je vais être en auto de temps à temps là ça va être après mon premier bloc de travail là je vais m'entraîner là je vais manger je devais me faire ça parce que sinon je devenais anxieuse puis je dormais pas parce que je pensais à toutes les tâches au travail que j'avais à faire je pensais à les entraînements que j'avais à faire puis c'était trop pour moi tu devais toujours anticiper tout ce qui arrivait parce qu'il y avait trop de trucs à gérer dans ton horaire j'avais pas de moment que je pouvais mettons revenir de travailler puis prendre 15 minutes m'asseoir sur le divan puis relaxer entre les deux c'était ok je reviens je me change je m'en vais m'entraîner tout était calculé au corps de tour tu sentais que ça te fatiguait mentalement oui c'est aussi le travail que j'avais dans le fond j'étais contrôleur financière d'une entreprise puis c'est une PME en grande croissance donc j'ai grandi avec cette compagnie-là puis il y avait des décisions pour l'expérience que j'avais qui m'ont demandé beaucoup donc une charge mentale énorme puis tu sais on a eu des cas de fraude des trucs comme ça donc ça a été de tout gérer qu'il y avait du stress dans ton travail là aussi c'était pas de tout repos avec la course à côté et tout puis une job comme ça si tu veux partir en camp d'entraînement si tu veux partir c'est compliqué aussi oui est-ce que ton coach pendant tes entraînements il prenait ça en considération cette charge mentale ou est-ce que ça explique aussi le fait que tu t'es soit passé à un autre niveau vu tes performances oui c'est ça je pense aussi que tu sais on dit ok je suis montée à 175 dans la préparation mettons pour Ottawa mais ça a été peut-être une semaine tandis que là tout l'automne j'ai eu plusieurs semaines en 175 180 190 ça m'a permis d'être plus constante aussi au niveau de mon volume puis d'en faire un petit peu plus pour quasiment moins de fatigue parce que j'étais capable de mieux récupérer oui donc ça t'a montré que c'était un peu comme si tu avais montré le stress que ça t'apportait ton boulot avant vu que tu l'avais enlevé parce que avec les gens que tu coach j'imagine qu'ils ont tous un travail certains ont une vie de famille et tout et puis moi aussi et c'est ce que je vois souvent le plus gros travail à faire c'est sur ce qu'ils font à côté pas directement à la course il y a beaucoup de gens qui peuvent pas rentrer leur volume parce que soit trop de trucs soit juste mal organisé et souvent c'est mal organisé moi ça a été mon cas on a beaucoup parlé l'autre fois dans le premier épisode d'organisation mais en fait tu te rends compte que si t'es mal organisé même un tout petit peu tu perds des heures sur une semaine toi t'as dû le voir après toi je pense pas que t'es mal organisé ça va à mon niveau mais genre moi des fois c'est beaucoup d'heures c'est vrai que t'as parlé souvent d'organisation même au temps de ton emploi du temps ou autre et c'est vrai que c'est quelque chose je pense que tous les coureurs que t'es un travail ou que t'es pas de travail je pense que l'organisation que ce soit au niveau de la nutrition ou de l'entraînement savoir où est-ce que tu vas faire ta séance où est-ce que tu vas t'entraîner je sais pas si ça vous le fait mais quand j'ai souvent les séances que j'ai ou les sorties longues je réfléchis déjà à l'avance où est-ce que je vais pouvoir le faire où est-ce qu'il y a moins de feu rouge où est-ce que ça peut être plus déneigé par exemple en hiver fait que je pense qu'on sous-estime peut-être beaucoup à 100% l'organisation le boulot à côté le stress que t'as des fois les problèmes de sommeil c'est souvent pas tout le temps mais ça peut arriver que ce soit lié au problème avec ton boulot problème avec ta hiérarchie problème avec ton boss problème ce genre de trucs là en tout cas c'est ce que je joue avec mes athlètes c'est toujours ça qui les stresse quand t'es pas bien dans ton boulot c'est super stressant faites comme il dit ça non mais c'est vrai que des fois juste alléger t'es pas obligé de passer du tout au tout mais des fois la petite promotion en plus qui va te faire plus d'argent mais en fait qui va te créer un stress énorme moins de temps et comme tu dérives aussi beaucoup de bien-être avec la course à pied parce que c'est une grosse source de fierté puis de plaisir tu te l'enlèves et c'est dommage surtout si tu veux faire du marathon pour le 5 kilomètres et tout c'est un peu différent mais le marathon ça prend vraiment un commitment important ça prend beaucoup de temps d'entraînement avec le volume donc oui surtout si t'en fais deux par an ouais puis tous ces kilomètres j'aimerais revenir un peu sur le bilan de ta prépa de façon générale ou même de tes prépas de ta course aussi c'est quoi les choses que tu penses globalement avoir bien faites et que tu veux continuer la saison prochaine le volume je pense que ça me prépare vraiment bien et puis surtout en fin de course apprendre à ralentir aussi dans les jogs ça me permet d'être plus forte sur les entraînements d'intervalle ou tempo tu l'as changé récemment ? je dirais pas récemment récemment mais peut-être dans la dernière un an et demi environ tu courrais trop vite tes jogs ? je pense que oui à combien ? ça dépendait les jours genre 4.30 je pouvais aller à 4.15 mais pour moi ça peut être rapide 4.15 c'est rapide je disais que c'est joggué toi c'est rare si ce matin t'as couru à 4.09 mais c'est comme une séance ouais c'était une séance j'avais 1h45 à 4.15 là mais non c'est sûr que depuis que je cours avec toi je fais mes jogs bien plus lents je sais pas comment je dois le prendre tu dois le bien le prendre parce que je pense que c'est un peu aussi je pense le mindset que Navarro aussi a commencé à promouvoir qui est un bon coureur qui est ça oui je sais c'est qui j'aime beaucoup ça entre élites ils se connaissent tous tu connais sa copine ? ben parce qu'elle a fait tu connais des réseaux sociaux Flo je sais pas Florence qui fait du 100 km championne sur 100 km et du monde oui du monde c'est vrai c'est pas de France non c'est du monde et de France aussi mais du monde donc oui le fait de jogguer plus lentement et plus facile je trouve que tu gardes vraiment ton énergie et surtout autant physique que mental t'arrives sur la séance ben tu sais que t'as toutes les cartouches pour vraiment faire la séance qui est dans le plan comme j'aime bien dire qui est dans le plan et que voilà tu mets toutes tes chances de côté parce que si tu grilles déjà un peu des cartouches dans ton jog alors que c'est pas nécessaire et puis tu peux en faire plus surtout oui c'est au lieu de faire 12 ou 13 km entre les séances tu peux faire le double mais tu le fais plus lent et du coup c'est un peu plus bénéfique surtout pour le marathon où tu dois faire beaucoup de kilomètres puis la fatigue aussi est plus répartie sur la semaine et la fatigue est là au bon moment c'est plus d'amplitude en fait j'ai eu une super saison une année où je joguais à 3,5 toutes les jogues genre c'était en fin 2019 après mon premier marathon là on a fait une prépa super courte 10 km où je courais à Nice qui est un 10 km vraiment rapide et là je sais pas j'ai pris le plan vraiment à la lettre bête et méchant c'est le plan de mon coach Doris ça fait avec une plateforme et c'est des pourcentages en fait qui sont calculés et quand t'as une VMA importante tes pays de jog sont super vite donc moi mon niveau mes pays de jog étaient 3,50 4,05 et du coup je voulais vraiment faire le plan et je faisais tous mes jogs à 3,50 donc j'ai eu une progression incroyable pendant 8 semaines j'ai fait mon gros c'est la première fois que j'ai fait SOP 31 au 10 et après 3 mois j'étais blessé ça peut marcher c'est vrai mais il y a un court terme il y a genre un prix assez cher que tu paies en tout cas peut-être c'était un peu exagéré aussi mais ouais tu as ralenti les jogs les choses que tu vas continuer c'est ralentir les jogs c'est ok le volume il y a des trucs ou altitude peut-être oui puis dans le fond les trucs à l'inverse que je changerais puis que dans le fond c'est une des raisons aussi pourquoi que j'ai changé de coach cette semaine en fait c'est tout nouveau tu étais avec un coach qui s'appelle Claude que je ne connais pas qui habite à Montréal à Vaudreuil qui est vraiment pas loin de Montréal c'était ton coach depuis 4 ans je pense de ce que j'ai vu dans le fond lui il entraîne à la base des adolescents sur la piste il avait entraîné une autre fille au marathon juste avant moi Ariane Rabhi qui avait couru vite aussi elle a gagné le marathon de Montréal il me semble une année son pibie je pense c'est 2.39 si je me trompe donc il avait commencé avec elle puis au début en fait il avait refusé de la coach je crois je ne veux pas dire n'importe quoi parce qu'il n'y avait aucune connaissance en fait sur l'entraînement marathon puis finalement il a accepté puis il a appris un peu avec elle il a continué un peu à apprendre avec moi puis récemment dans ma dernière préparation je m'amusais un peu à regarder ce que les autres top canadiennes faisaient puis je trouvais qu'il me manquait un peu d'entraînement d'endurance et des longs entraînements au pace marathon j'en faisais mais court je trouvais donc selon mon opinion c'était ce qui me manquait mettons pour ma préparation mettons pour avoir des chiffres c'était long comment et court comment ben tu sais je pouvais faire mettons 3 fois 5 km de pace marathon avec un kilomètre de jog entre mais je trouve ça ne vient pas chercher la fatigue ça fait que 15 km au final c'est même pas la moitié puis ça c'était tes plus grosses séances mettons mais il y a une grosse séance que j'ai faite qui était 8-7-5 donc 20 km au total sauf que ça c'est moi qui est allée chercher cette séance-là d'une autre coureuse canadienne puis tu lui as proposé ça à ton coach puis il a dit ok ben c'est bien parce qu'il a accepté puis il était ouvert puis c'est correct il apprenait avec moi puis les deux on a beaucoup appris ensemble sauf que je sentais que j'avais besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience sur le marathon mais c'est fou qui t'es mené ben on sait jamais pourquoi au final quand tu vas à un chrono c'est difficile de dire la part du coach la part de l'athlète aussi mais c'est fou que t'es fait du coup 2-33 si ton coach n'était pas spécialement formé pour le marathon et encore moins pour le marathon de haut niveau il voulait beaucoup apprendre il y avait un genre de mentor aussi qu'il se référait des fois pour confirmer un peu ses planifs qu'il me faisait donc je pense que c'est ce que j'aimais beaucoup avec lui aussi c'est qu'il était très ouvert et il voulait vraiment apprendre à coacher le marathon donc je pense que c'est un peu ça aussi qui nous a aidé ok tu disais que t'avais changé de coach as-tu déjà un nom pour le nouveau coach ou c'est quelque chose dont tu ne veux pas encore trop parler oui dans le fond son nom c'est Reed Colset ah bah oui ok c'est comme un des top marathonien qui n'est plus trop en activité du tout mais qui a fait est-ce qu'il a déjà couru comme 2-10 quelque chose c'était à l'époque de Dylan Wicks qui était un autre très bon coureur Miles to Marathon il a fait les Jeux Olympiques de Rio non ? sur Rio je ne sais pas certaine Londres ? c'est sûr qu'il a fait les Olympiques il a fait les Olympiques je ne sais pas lesquelles je ne me souviens plus mais oui donc vraiment à l'ouest du Canada il était en Ontario oui c'est ça enfin à l'ouest du Québec pas trop dans l'ouest dans le milieu mais je veux dire c'est le côté anglophone oui oui puis je ne savais pas qu'il avait est-ce qu'il a un club ou est-ce qu'il fait vraiment du coaching individualisé enfin juste des athlètes de haut niveau ? non il y a un club dans le fond c'est arrivé j'ai commencé à me demander si mon coach pouvait m'emmener à mon plein potentiel sur la distance marathon parce que je crois qu'il était totalement en contrôle pour de 0 à 21 km puis j'avais ces pensées-là sauf que je me disais je ne veux pas changer de coach je pourrais changer de coach mais je ne savais pas vers qui me tourner puis je voulais quelqu'un avec de l'expérience qui avait déjà coaché du marathon de haut niveau puis après Houston dans le fond il y a une athlète se connie Christa Duchesne une autre Olympienne qui est coachée par Reed elle m'a écrit pour savoir comment j'allais elle savait que ça n'avait pas bien été puis on s'est appelé puis j'ai décidé dans le fond sur le coup de lui parler un peu de comment je me sentais par rapport à ce sujet-là puis c'est là qu'en finissant l'appel j'ai dit ah bien t'as-tu des recommandations pour moi puis c'est elle qui m'a recommandé dans le fond Reed qui était son coach j'ai eu des appels avec Reed puis un coup de coeur il m'a mis comme un peu en confiance j'ai aimé son approche puis je me suis dit on dirait que pour moi un peu la vie fait bien les choses les cartes s'alignent puis je trouvais que c'est le moment là tu le connaissais déjà de nom ? oui de nom je savais c'était qui j'avais juste pas par contre pensé je sais pas on dirait que ou si je m'étais dit tu changes pas en plein milieu de préparation ou comme vers la fin d'une préparation fait que je pense que je trouvais que celle-là c'était le bon moment en plus sur une déception ce qui aide vraiment à changer aussi les choses quand il y a une déception mais j'ai tenu à mentionner puis je le mentionne ici aussi je crois que Claude m'avait préparée pour courir en bas de 2h30 qui était l'objectif et je crois que j'étais prête à courir ça avec sa préparation mais je pense que j'avais juste besoin de quelqu'un pour la suite je pense pas que c'est sa mauvaise préparation qu'il a fait dans la course puis il y a l'aspect aussi au niveau où t'es tu veux quelqu'un qui a déjà atteint le plus haut niveau c'est logique parce qu'il l'a déjà vécu et c'est sûr que c'est un peu comme si au bout d'un moment quand t'es avec un coach pendant X années il t'avait un peu tout appris c'est correct et au bout d'un moment d'aller avec une autre personne ça te permet d'apprendre plein de nouvelles choses c'est comme ça que la vie fonctionne c'est pas forcément comme trahison c'est au contraire plutôt une bonne chose ok tu as vu tu m'as appris plein de trucs maintenant je vais voir quelqu'un d'autre c'est ce que Christa m'a dit en fait elle dit moi j'ai changé pour Reed juste après les Olympiques de Rio puis elle dit j'avais l'impression dans le fond que j'apprenais plus à mon coach qu'il m'en apprenait ok donc c'est le moment que là c'est peut-être là c'est comme dans le travail ou alors c'est à son coach de la payer quoi peut-être dans le travail c'est un peu pareil du jour au lendemain si tu vois que t'apprends plus rien ou que tu stagnes tu changes mais donc là si je comprends bien tu vas continuer à t'entraîner seule ou tu vas pouvoir intégrer son groupe en Ontario ou comment ça va se passer ? non ça va être seule je reste au Québec ok ouais mais en parlant de s'entraîner seule j'ai l'impression que tu t'entraînes quand même souvent par toi-même est-ce que c'est quelque chose que tu fais par défaut parce qu'il n'y a pas vraiment l'athlète de ton niveau autour de toi est-ce que t'aimerais plus courir avec d'autres gens et être dans un groupe parce que t'as déjà eu des expériences ou tu t'es entraînée dans des groupes avant ? j'ai eu très peu d'expérience l'expérience que je pense qui avait été positive c'est avec Jessie la course à Flagstaff j'avais beaucoup aimé mon entraînement on s'alternait en avant mettons on faisait des 1000 mètres fait qu'elle faisait le premier 500 je faisais le deuxième fait que c'est quand même cool de séparer la charge mentale de devoir rester sur le pace mais dans le fond l'entraînement solo venait du fait que ma journée était comptée au quart de tour puis c'était je vais courir quand moi je peux oui t'avais pas le choix à l'endroit que je veux et que je peux donc j'avais pas le temps pour organiser des sorties avec d'autres gens mais c'est ça j'en ai parlé un peu avec Guillaume ou faut que tu sois voisin ouais c'est ça ça a l'air beaucoup moi j'ai la chance d'être à côté de mes amis de course fait qu'on est genre à 100-100 mètres fait qu'on se dit ah on se rejoint dans 10 minutes puis ça change presque rien parce que moi je suis un peu comme toi si ça devait être compliqué de courir avec d'autres gens je le ferais probablement pas parce que même peut-être n'as vraiment pas le temps même toi ça revient encore à l'organisation donc fait que là t'es plus dans une dynamique maintenant t'as plus de temps et tu vas peut-être faire plus d'entraînement de groupe ou moins les jugs ou les choses il y a Jean-René Caron aussi qui a un coureur québécois qui fait bien aussi sur le raconte fait que lui on s'était parlé un peu aussi peut-être qu'on va essayer de séparer des entraînements c'est plus vous faites des temps pas si loin en fait c'est ça vous faites 2,24 à Valencia des fois si moi je m'entraîne pour un demi lui pour un marathon des fun no pace ça va se rassembler des trucs comme ça donc j'aimerais ça trouver des partenaires d'entraînement ça c'est certain parce que je pense que ça peut faire une grande différence mais ouais fait que la saison prochaine tu vas avoir es-tu excitée d'avoir des nouveaux entraînements de voir à quoi ça va rassembler le plan dépendre-dessus qui va te ménager ou au contraire que ça va être plus difficile il est au courant que j'ai arrêté de travailler puis ça c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup aussi lui il me disait je suis excitée que tu mettes tous tes yeux dans le même panier puis que tu sais c'est un gros projet puis je pense que tu sais il me prend aussi un moment que le début de travail est comme déjà fait fait que lui c'est juste oui mais ce qui est assez stressant moi quand je prends des athlètes qui sont déjà très bons j'en ai pris un qui il est arrivé il faisait 29-45 au 10 puis moi j'avais jamais coaché un athlète qui était plus rapide que moi c'est vrai j'ai jamais fait sub-30 au 10 puis lui et première prépa j'étais comme il faut vraiment que je l'entraîne fort mais je suis comme vraiment précautionné avec mes athlètes je ne peux pas les entraîner aussi fort que moi on dirait je ne sais pas si c'est quand même un biais ou quoi mais j'ai peur de les entraîner trop fort parce que je sais ce que c'est puis on en fait beaucoup et au final il avait 29-32 mais je pense littéralement que je suis pour rien du tout tu vois on a travaillé genre 6 semaines ensemble il a fait 29-32 mais je pense que c'est le gros effet placebo mais j'étais tellement soulagé parce que je me suis dit imagine il fait genre 31 après 5 semaines de coaching après suivant la course il y a les conditions et tu peux pas non plus tout calculer mais je comprends le stress mais c'est stressant et je comprends ce que tu dis quand t'as un athlète qui arrive qui fait déjà des bons chronos qui dit j'ai mis mon job de côté je suis là pour ça c'est hyper excitant en fait pour un coach parce que c'est le rêve d'un coach d'avoir quelqu'un qui est à fond là-dedans tu viens un peu un rêve par procuration quand t'as une carrière avant aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner oui est-ce que tu sais déjà la différence les différences entre ce que tu faisais maintenant et ce que tu vas faire est-ce que vous avez discuté des différentes séances qui vont venir bien en fait la première chose qui m'a mis en confiance c'est que tu voyais qu'il était vraiment passionné puis intéressé puis il connait ses affaires le premier appel il avait analysé mes entraînements depuis le 30 novembre puis il avait ressorti il avait fait ses commentaires il a dit ok bien ça ça c'était bon ça j'aurais fait ça différemment pour telle raison ça je ferais ça à la place de ça ou je ferais ça pour la préparation marathon donc il t'apprend plus par rapport à ce que tu as fait dans le passé il y avait beaucoup de commentaires positifs il dit en général c'était très bien c'est juste il y a des détails que là on va aller chercher puis c'est un peu pour ça mais ça se joue au niveau des détails maintenant aussi ok what next les standards olympiques c'est les 2,26,50 est-ce que c'est quelque chose que tu vises pour 2023 ah oui tu veux faire les standards 2023 pour les Jeux olympiques en fait ça fait très peu longtemps que je me permets de rêver et croire que je peux faire l'équipe olympique avec la qualification des championnats du monde je me suis dit on sait jamais donc je me suis permis de croire pour 2024 en me mettant aucune pression sachant que un je suis quand même jeune comparé aux autres qui courent en ce moment les femmes puis je le prends plus en apprentissage de comment ça fonctionne quelle course qui serait bonne à faire quand puis si ça arrive je vais être super contente puis sinon au début initialement quand j'avais commencé à croire que je pouvais faire une équipe olympique c'était 2028 donc c'est sûr que j'y crois puis je me mets all-in sur 2024 mais je reste très consciente que j'ai beaucoup beaucoup de travail à faire encore puis je suis très loin du top 2 canadien même plus mais les deux plus rapides sont très très loin de moi au semi du coup t'es vraiment bien pressée en 2022 t'es deuxième au semi et septième au marathon en 2022 ce qui laisse suggérer que t'as cette capacité de progresser énormément maintenant que ton semi l'a débloqué aussi puis je veux dire peut-être que la prophétie de Valentia va se répéter pour le marathon parce que ça t'avait quand même bien réussi le parcours de Valentia fait que nous c'est ce qu'on te souhaite oui j'avais une question au niveau de tes sponsors parce que sur ton Instagram t'en as vraiment beaucoup je sais pas j'étais juste curieux de savoir c'est quoi un peu ta relation avec tes sponsors parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu c'est pas que c'est tabou mais c'est que c'est des relations un peu professionnelles je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus mais est-ce que c'est ouais mon premier en fait ça a été Soconi qui m'a donné ma chance dans le fond parce que je n'étais pas je trouve qu'avec des sponsors soit que ça va être que t'es vraiment bon ou t'es vraiment populaire sur les réseaux sociaux c'est un des deux j'avais pas tant j'avais aucun j'étais zéro j'avais pas beaucoup de followers sur Instagram puis j'étais pas exceptionnelle je vous dirais il y a plein d'autres filles quand ils m'ont pris trois ans et demi qui couraient ce que je faisais là donc c'était pas j'étais pas exceptionnelle mais ce qu'ils avaient aimé c'est que depuis que je faisais du marathon donc là ça va faire sept ou huit ans je pense je portais que du Soconi donc eux ils cherchaient quelqu'un qui était déjà en amour avec la marque et non quelqu'un qui voulait avoir des souliers gratuits donc ils m'ont donné ma première chance puis eux je pense que c'est un peu comme ça pour toutes les marques de souliers mais dans le fond c'est assez généreux tu reçois beaucoup de souliers tu reçois quand même beaucoup de vêtements aussi donc ça fait longtemps que j'ai dû dépenser pour des vêtements puis des souliers je dépense plus ça fait longtemps puis ensuite on dirait qu'une fois que tu as un gros nom qui est associé à toi bien c'est plus facile que le reste des blocs j'ai eu rapidement Garmin ensuite donc eux même chose c'est des produits puis Cielet ils ont suivi pas longtemps après aussi Cielet qui est une marque surtout de casquettes je pense ou vêtements en général ils ont commencé casquettes oui c'est des casquettes montréalais je pense on ne voit pas ça ailleurs je pense que c'est rendu quand même populaire en France c'est Cielet enfin c'est connu pour Cielet mais il y a aussi pas mal de compagnies qui utilisent le modèle de Cielet pour pouvoir faire des casquettes custom donc ça reste Cielet mais tout le monde fait son branding les casquettes qui se voient de loin puis là ils ont sorti aussi Norda leur marque de trail il me semble il y a fait un partenariat oui donc ça a été Soconi en premier après ça a décalé c'est récent ou ça fait plusieurs années déjà Soconi ça fait 3 ans et demi Cielet peut-être 2 ans puis cet automne en fait Cielet m'ont approché pour un contrat d'athlète c'est la première fois que je vivais ça puis en plus de ne pas aller le chercher c'est une belle surprise donc un contrat d'athlète pour ceux qui ne savent pas ça veut dire comme un salaire entre guillemets genre pour porter pour porter Cielet puis participer aux événements des fois et tout ça genre de trucs ok puis il y a on ne va pas toutes les dire je pense qu'il y en a j'en avais noté plein d'autres il y a Action Sport c'est ton préparation ta préparation physique du coup ? non c'est mon physio c'est ton physio ok donc lui dans le fond je le vois quand j'ai besoin puis en suivi c'est sous forme de séance ok et Fit5 c'est quoi ? c'est mon préparateur physique ah c'est lui ok il est à Montréal oui dans Saint-Henri peut-être le contacter alors c'est aussi là de la place je recommande ah oui totalement et il connait bien la course à pied il a commencé avec moi je te dirais il fait plusieurs sports mais il apprend il a appris c'est un autre il a autant données data science que David ouf c'est pas peu de dire c'est pas ok fait que ben merci Elisa pour tout ce qu'on a appris grâce à toi c'était un épisode vraiment intéressant on est allé en profondeur dans beaucoup de sujets j'espère que ça vous aura plu aussi je vous mets le petit lien de Elisa Instagram allez la suivre elle met du bon contenu sur la course à pied je sais que t'en mets sur Strava aussi et en attendant prochain épisode est-ce qu'on le dévoile maintenant ? c'est toi qui sais non on va pas le dévoiler maintenant ça va être surprise merci de nous avoir écoutés et au prochain épisode ciao merci d'avoir regardé cette vidéo !